Bonsoir d'abord en premier lieu à toutes et à tous. Je vous remercie de nous être fidèles pour cette 17ème année du Café Philo de la Gare qui avait démarré en septembre 2001. Donc on est très très heureux de vous revoir pour cette nouvelle saison. Vous avez eu le programme. Je ne sais pas si on vous a dit à l'entrée, les membres du bureau, on vous sollicite si vous avez la possibilité de distribuer des programmes autour de vous. Il y a des lieux qui sont stratégiques, c'est les cabinets médicaux, de dentistes, de kinés, c'est les maisons de tourisme, c'est certains commerçants qui les acceptent. Donc si vous voulez bien, je sais que nous on fait le maximum pour distribuer autour de la gare, mais si vous venez d'autres communes, on vous est par avance très reconnaissant de bien vouloir distribuer nos programmes. On en a un grand nombre, on n'hésitait pas à vous servir. Il nous en reste chaque année, beaucoup en fin d'année. Donc on a besoin de vous pour faire connaître notre café philo en dehors des frontières de la gare et des environnements. Voilà. Donc je ne vais pas vous présenter tout le programme de l'année, il est arrivé de le faire. Si vous voulez des renseignements, à la fin du café philo, venez et on vous donnera tous les renseignements que vous souhaitez. Donc le café philo du mois d'octobre sera, je l'annonce, je fais toujours des annonces un petit peu sur les moments qui viennent. Ce café philo sera animé par Valérie Dufayet, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est déjà venu deux fois chez nous, qui nous vient de Marseille, qui est une professeure de philosophie, mais également qui a une très belle association qui s'appelle Phil Ozon. Elle fait de la philosophie pour les enfants. Elle a fait ça bien avant Frédéric Lenoir. Donc c'est une très belle association qui fonctionne très bien à Marseille. Et elle nous parlera du temps, des temps vécus, du temps subjectif, de la façon dont nous ressentons le temps, dont nous le vivons. Voilà. Et puis le reste, on les annoncera au fur et à mesure. Donc le café philo de l'année. Pour celles et ceux qui seraient nouveaux parmi nous, j'aurai, pardon aux anciens de faire ces rappels inutiles, nos soirées se passent donc toujours en trois temps. L'exposé de l'intervenant qui a travaillé le sujet, qui permet de cadrer les débats et de ne pas partir ensuite dans tous les sens. Ensuite le débat avec vous, je tends le micro, sauf quand c'est moi qui interviens, je confie cette tâche à quelqu'un d'autre. Et on dialogue entre nous, avec l'intervenant, ou entre vous. Voilà. La seule chose qu'on vous demande pour que le maximum de gens puissent prendre la parole, c'est de ne pas faire une deuxième conférence, d'essayer de synthétiser vos remarques pour que le maximum d'entre vous puissent échanger, c'est quand même le but, d'un café philo. Et puis le troisième temps, c'est le dîner à l'auberge provençale qui est tout à fait facultatif pour ceux qui veulent rester avec nous, c'est toujours un moment très très agréable. On continue à échanger, on continue à discuter. Donc je vous annonce, comme je le fais chaque mois depuis maintenant 17 ans, le menu qui nous attend tout à l'heure à l'auberge provençale, au prix de 25 euros, un changé, soupe de favouille, brochette de moule, un pilaf, dessert, café et vin compris. Donc les personnes qui veulent rester dîner avec nous tout à l'heure, après mon exposé et avant le débat, on vous demandera de lever le doigt pour qu'on puisse aviser Albert et les cousines de l'auberge pour ne pas les prendre de court et qu'ils soient au courant du nombre de présents tout à l'heure autour de la table de l'auberge provençale. Voilà donc, je suis très synthétique. Alors j'ai une triste annonce à faire en début d'année, j'en avais fait une d'ailleurs en fin d'année dernière aussi. Voilà, on a appris cet après-midi la disparition de notre président d'honneur, Bernard Chabot, qui était un fidèle entre les fidèles. Donc on est tous extrêmement tristes, il était très malade et de plus en plus affaibli. Donc il a quitté ce monde cet après-midi, on a une pensée pour lui et vous me permettrez bien sûr de lui dédier ce premier café philosophie de l'année, Bernard, on pense à toi. Voilà, je crois avoir dit à peu près l'essentiel. Alors ce café philo, il est un peu dans le prolongement de celui que j'avais développé l'année précédente sur le numérique, la menace numérique que j'ai répétée chez nos amis de Sanary, pas plus tard qu'avant-hier. Il est un complément à ce café philo de réflexion sur le numérique de façon un peu plus ciblée. Les robots, on en parle beaucoup, vous le savez, je citerai tout à l'heure un article récent de mon collègue et amie du Ferry avec lequel je suis sur ce sujet en désaccord profond. Mais c'est un sujet que vous voyez étalé dans la presse tous les jours, toutes les semaines, dans les magazines, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup la plupart des chercheurs, des intellectuels, des sociologues, des économistes, et on verra pour vous. Donc il y aura, je me suis appuyé sur un diaporama qui nous permettra d'avoir un support. Je me suis appuyé essentiellement sur deux ouvrages, mais j'ai vu beaucoup, j'ai beaucoup travaillé cet été pour vous. Ma femme a dit à quelques-uns d'entre vous tout à l'heure, je crois que je n'ai jamais autant travaillé pour un café philo parce que c'est un sujet pointu, difficile, sur lequel on lit n'importe quoi, et il faut essayer d'être un peu précis, je vais essayer de l'être, et de ne pas dire de soutien, si j'en dis, je compte sur vous pour me reprendre. Donc les deux ouvrages sur lesquels je me suis principalement appuyé, c'est le livre de Sadin, Eric Sadin, qui est vraiment un des grands monsieur, qui est invité dans le monde entier pour développer ses réflexions. La siliconisation du monde, c'est un très très beau livre, j'ai lu pratiquement tous ces ouvrages, donc il réfléchit partiellement bien sûr sur la robotique, pas seulement, mais il y a des choses tout à fait passionnantes. Et l'ouvrage qui est entièrement consacré au sujet, dont on a beaucoup parlé dans la presse, mais que j'épinglevé un petit peu parce que je pense qu'il y a des visions très utopiques de pistes dans ce livre, c'est Bruno Teboul, qui est à la fois un journaliste et un homme d'entreprise, Robotaria sur le modèle de Proletaria, Robotaria, critique de l'automatisation de la société. Alors le sous-titre, il n'est pas très justifié parce que ce n'est pas un livre critique, c'est un livre qui se veut très modatif, qui dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout va bien. Et puis quand on lit le livre, on s'aperçoit que non, tout va pas bien et que les solutions qui sont préconisées sont assez fantaisistes et à mon avis ne tiennent pas trop la route, on en parlera dans quelques instants. Voilà comment on va développer nos réflexions. Alors le mot robot, il faut bien le savoir, et ça c'est dit dès le début du livre Robotaria, le robot c'est plus seulement ce robot humanoïde de la science-fiction, mais qui existe aujourd'hui dans la réalité, ce robot qui nous ressemble sous forme humaine. Les robots, c'est aujourd'hui tous les systèmes de traitement de l'information, on appelle robots au fond un système qui analyse l'information et qui prend des décisions sans intervention de l'humain. On peut appeler ça, le robot. Légitimement, on appelle cela robot. Donc qu'est-ce qu'il faut le plus craindre ? Est-ce que c'est le handle de Boston Dynamics dont je vous montrerai tout à l'heure un petit film, une petite vidéo qui saute sur les tables, qui fait des trucs assez extraordinaires. Je vous montrerai même en fin de séance un petit robot qui fait une crise de nerfs, c'est quand même assez inquiétant. Donc qu'est-ce qui est le plus à craindre ? Est-ce que ce sont ces robots humanoïdes qui sont de plus en plus performants, qui vont nous remplacer partout et je donnerai des exemples ? Ou bien est-ce que c'est ces grands systèmes, ces plateformes comme UREC, Jump Trading, etc., qui aujourd'hui régissent les assurances, régissent les bourses, régissent les systèmes économiques de la planète ? Voilà. De ces deux formes de robots, quelles sont celles qui sont le plus à craindre ? C'est peut-être celles qui sont sur la droite de l'écran plus que celles qui sont sur la partie gauche de l'écran. Voilà. Aujourd'hui, on appelle robots ces deux réalités très différentes, oui, assez différentes. Voilà comment on peut dire les choses. Alors, mon exposé sera très simplement articulé en fonction des trois moments du temps. Je vous parlerai des anciens robots, ça sera très rapide, c'est une partie introductive, pour montrer qu'on parle depuis longtemps des robots. Je vous parlerai de la robotique aujourd'hui et dans une troisième partie qui sera la plus développée, je vous parlerai de la robotique demain. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Qu'est-ce qu'on peut craindre de ces robots qui vont envahir le monde du travail et bien d'autres lieux encore ? Donc, premier temps de mon exposé, vieux robots et vieilles peurs. Donc, depuis très longtemps, il est en cours, par exemple, dans l'Antiquité. Alors, ma formule n'est pas tout à fait exacte, mais je n'ai pas eu le temps de corriger mon diaporama. En fait, il y a une ambiguïté sur le nom de Talos, parce que Talos, c'est à la fois quelqu'un que Dédale a mis à mort en le précipitant d'une colline, parce qu'il était devenu meilleur que lui en artisanat. Donc, c'est très évident, il a un règlement de compte, mais c'est aussi un robot en bronze qui est cité dans les textes mythologiques de l'Antiquité grecque. C'était un robot, donc, qui protégeait l'île de Crète et il la protégeait de façon assez intelligente. Il se plongeait dans la larme ou dans le feu et puis, quand il était monté à une température exceptionnelle, il prenait les envahisseurs dans ses bras qui étaient évidemment réchauffés, mais de façon un peu excessive, vous vous en doutez facilement. Ensuite, il faudrait parler, mais je vais être très amusif dans cette première partie, parce que ce serait autant de café-philo, de conférences qu'on pourrait faire. Les automates, évidemment. Les automates ont beaucoup marqué les esprits. Descartes, par exemple, le philosophe Descartes a été très, très marqué par les automates. Toute une partie de l'œuvre de Descartes, j'en parlais cet été, dans mon agora d'été sur l'esplanade, certains d'entre vous étaient présents. Descartes a été très marqué par les automates qui étaient remarquables à son époque. Et au XVIIIe, on a Jacques de Bouganson, qui est le prince des automates, donc qui fabrique des canards, des automates, qui jouent de la flûte. Ça a beaucoup marqué tout le XVIIIe siècle. Donc, ce sont déjà des robots capables de faire des choses très, très performantes. Les mécaniciens, disons, parce qu'on va les appeler ainsi des XVIIe et XVIIIe siècle, après ça, c'est un peu ralenti au XIXe siècle. On crée des automates extraordinaires qui étaient à l'époque aussi performants que ce qu'on a réussi à faire dans les premiers temps de l'informatique avec nos puces électroniques. Bon, aujourd'hui, évidemment, avec la numérisation et avec l'électronique, on fait beaucoup mieux. Mais c'était de la pure mécanique et ils ont fabriqué des... Il y a même des automates dont on ne sait pas encore très bien aujourd'hui comment ils fonctionnent. Parce que pour savoir comment ils fonctionnent, il faudrait les démonter. Pour les démonter, on les abîmerait gravement. Donc, il est absolument interdit d'y toucher. Il y a des automates tellement exceptionnels qu'on ne sait pas vraiment comment ils peuvent fonctionner de cette façon. Ensuite, il faudrait évoquer la littérature, bien entendu. La littérature... Alors, sur la littérature, il y a une mine que je me réjouis d'avoir dans ma bibliothèque. Peut-être que certains d'entre vous la possèdent également. C'est une Bible. Ça s'appelle l'Encyclopédie de l'Euthopie et de la science-fiction. Si vous trouvez ça chez un bouquiniste, jetez-vous dessus. C'est un gros volume de 800 pages. Il y a tout là-dedans. C'est un chef d'oeuvre absolu. C'est un suisse qui a passé sa vie à travailler sur le sujet. Et si on évoque la littérature, alors je me suis inspiré de cette encyclopédie, évidemment, de l'Euthopie et de la science-fiction. Très rapidement, je cite quelques exemples. En 1817, Copélia, qui est inventé par Hoffman, le conte d'Hoffman, dans le Dorme au Sable. En 1880, L'Elve et Nouvelle, de Villiers de l'Ile-Adam, il y a beaucoup de ces robots qui étaient des robots, en fait. C'est assez troublant ou pas troublant, j'en sais rien. Ça va même très loin, puisqu'il y a toute une interprétation de la Genèse qui nous dit que Ève était un robot. C'est peut-être très gentil pour les femmes, parce que ça les disculpe. Du coup, si Ève était un robot, mesdames, vous êtes pour rien dans le péché originel. Tout va bien pour vous. En 1880, Ralph Schropp imagine l'Homonculus, un petit homme qui est absolument indifférenciable d'un humain. En 1914, Chesterton, dans La sagesse du père Braun, met en place des robots. Donc, on pourrait citer des dizaines et des dizaines de noms. Les robots sont très présents dans la littérature du XIXe siècle. Et puis, bien entendu, la science-fiction. Alors, la science-fiction, il y a le pape. Le pape, il s'appelle Asimov. C'est lui qui a tout inventé. Asimov écrit « Les robots » et ensuite toute une série de livres qui vont dans la suite de cette veine-là. Et Asimov a défini, c'est en 1940 très exactement, dans « Super Science Stories », la première loi de la robotique, la première nouvelle de son recueil qui s'appelle « Roby ». Donc, c'est une date historique. Cette loi de la robotique est la suivante. Un robot ne peut blesser un être humain ou par son inaction permettre qu'un être humain soit blessé. Ensuite, il y aura deux autres lois qui sont des variantes de cette première loi. Et cette loi fondamentale, c'est l'idée qu'il faut construire des robots avec une sorte de règle absolue. En aucune façon, et quelle que soit la mission qu'on donne au robot, le robot ne pourra jamais se retourner contre son créateur, jamais se retourner contre l'humain. Ça fait partie de son module de fonctionnement. Ça fait partie de sa programmation. Ça fait partie de son logiciel. Et ça a donné naissance à la quantité de réflexions et de films aujourd'hui. On en parlera dans un instant. Donc ça, c'est le grand Asimov avec tout ce qu'on peut lire. Et puis le cinéma qui prend le relais, bien sûr. Là, je vais être d'une rapidité un peu scandaleuse. Vous me le pardonnerez. Parce que là encore, il faudrait vraiment y passer presque des heures tellement sur les... Alors, j'ai sélectionné simplement les films qui ont apporté une nouveauté sur le sujet. J'en dirais deux mots très rapides pour chacun d'entre eux. Et quand il y a des séries comme Star Wars ou Robocop ou que sais-je, je citerai simplement la date du premier film de la série. Alors, le premier, c'est Métropolis. Métropolis, je pense que vous le connaissez. C'est un chef d'oeuvre absolu. C'est un film pour lequel j'ai une grande vénération. On l'a revastérisé il n'y a pas très longtemps. Il est ressorti dans l'essai il y a quelques années. Et dans Métropolis, il y a le Robo Eva qui est la copie d'un être humain qui a eu beaucoup de succès, qui soulève le peuple dans les sous-sols de la cité de Métropolis. Ensuite, évidemment, chef d'oeuvre absolue, un film que j'ai dû voir 25 ou 30 fois dans ma vie. Je peux vous le raconter de A à Z et de ZA. Je ne le connais absolument pas cœur. C'est le grand rubric. 2001 avec le fameux ordinateur qui se révolte. C'est la première mise en scène par un réalisateur d'un conflit entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Donc, on a ce fameux AL-9000 qui va pouvoir faire aboutir sa mission, chercher à détruire les cosmonautes qui sont envoyés à l'interdiction de notre planète. C'est un film absolument superbe. Il y a une scène absolument touchante. Moi, j'en ai les larmes de vieux même au bout de 25 fois. C'est que quand on va débrancher, il va se mettre à chanter au clair de la lune. On a tous les larmes qui coulent. C'est absolument fabuleux. Ensuite, on a le fameux THX-1138 avec le policier robot, très présent tout au monde du film. On a bien entendu les petits robots adorables de Star Wars. Là aussi, qui nous ont tous beaucoup émus. R2D2 et C3PO qui font une paire absolument géniale. Donc ça, c'est des gentils robots. Ensuite, il y aura beaucoup de méchants robots. Génération Corteuse, grand film aussi. Je pense que vous avez vu beaucoup d'entre vous. C'est un robot qui va se révolter contre son créateur et c'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'on ose une scène absolument, je dirais, surréaliste puisque ce robot va chercher à se reproduire en faisant l'amour avec Julie Christie. Enfin, j'en ai encore des frissons quand je pense à cette scène absolument prodigieuse. Ensuite, on aura Terminator, évidemment, très très méchante créature. Son androïde à côté 800. On aura Robocop, donc beaucoup de méchants pots, de robots policiers, de robots militaires avec ED209 dans Robocop. On aura, vous voyez, je les ai cassés par ordre alphabétique. Total Recall avec, sur la planète Mars, des robots taxis. C'est exactement nos voitures autonomes qui commencent à sortir. Donc, vous voyez, la science-fiction est intéressante parce qu'elle est en train de devenir la réalité aujourd'hui. Donc, des robots taxis, des robots de sécurité sur la planète Mars. On aura Matrix, évidemment, mais là, il faudrait 3 heures pour parler de Matrix. Donc, je me rappelle simplement la triade extraordinaire de Vachowski. On aura Haï, qui est absolument touchant aussi, que j'ai revu l'autre jour, pour me le remettre en mémoire. Ce petit robot, ce petit robot garçon qui va créer avec sa mère, disons, entre guillemets, un parcours tout à fait extraordinaire. Donc, on a les bio et les mécas qui, tout au long de ce film, c'est un film très, très réussi. Ensuite, on a Aéroport d'Alex Poyas en 2005. C'est d'après Asimov. Ça illustre les fameuses lois de la robotique. Est-ce que Asimov s'est trompé ou non ? Parce que ça, c'est loin d'Asimov. Est-ce que les robots qu'on aurait programmés pour ne jamais se retourner contre nous seront des robots fiables ? Est-ce qu'on pourra dormir sur nos deux oreilles ? Est-ce qu'un catou, à un moment donné, pourront pas changer de casquette ? Transformers, ce qu'on l'a aussi, avec deux catégories de robots qui viennent de la planète Mars, qui vont s'affronter. Les gentils qui veulent sauver l'humanité, les Autobots et puis les Decepticons qui veulent nous détruire. Ça fait très peur. Iron Man aussi, donc une sorte de vilain qui construit des drones de combat. J'en reparlerai des drones de combat tout à l'heure. Prometheus. Alors, Prometheus, il y a un angoïde qui est David VIII, qui va se retourner contre les cosmonautes. C'est un film assez réussi. Très intéressant, Interstellar, que j'ai revu aussi cet été, en vue de ce café philo. Ce qu'il y a de très intéressant et de très nouveau dans Interstellar, c'est que vous avez des robots qui ne sont absolument pas humanoïdes. Ce sont des parallélipipèdes rectangles. Par contre, ils s'expriment et ils parlent et réfléchissent comme un humain, mais ils n'ont absolument rien qu'ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas de bras. C'est trois parallélipipèdes qui sont un peu plus élevés et deux plus petits. C'est assez extraordinaire. Pour la première fois, le cinéma arrive à rompre avec les tilles et avec le cinéma pour enfants de 5 ans. Et ensuite, alors, Ex Machina, très beau film que vous connaissez très certainement, où Ava est un beaucoup féminin et le créateur d'Ava va convoquer un spécialiste dans une maison qui est un blocosse perdu dans la montagne et il va lui demander de soumettre Ava au fameux test de Turin. Nous avons entendu parler du test de Turin. Le test de Turin, c'est un test qui permettrait de savoir à coup sûr si la personne avec qui vous discutez est un humain ou si c'est un robot. Et c'est, je ne vous raconte pas le film si vous ne l'avez pas vu, ça finit très mal et c'est absolument super. Et donc, beaucoup de surprises au niveau du test de Turin. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors, parler des robots, c'est évidemment parler de l'intelligence artificielle. On ne peut pas l'éviter avec la progression unique dans l'histoire des technologies de cette intelligence artificielle. En 1971, 2000 transistors, dans le premier microprocesseur. Aujourd'hui, donc, 2 milliards de transistors et plus encore. Donc, la puissance du calcul d'une plus a été multipliée par un million. Ça ne s'est jamais arrivé dans l'histoire de technologie. Progression d'un million en 30 ou 40 ans. C'est unique dans l'histoire de la technologie. Et c'est évidemment ce qui donne cette puissance extraordinaire à ces machines que sont les robots. Alors, avec cette intelligence artificielle, on a vu apparaître des géants en très peu d'années. J'en ai parlé l'an dernier dans Big Mother. Et j'en ai parlé à Sanary qui m'ont suivi à Sanary mercredi dernier. Alors, l'an dernier, je vous parlais des GAFA parce qu'on parlait des GAFA. Et là, je me suis aperçu, j'ai remis mes pendules à l'heure. On ne parle plus des GAFA, on parle des GAFAMI aujourd'hui. Donc, les GAFAMI, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et IBM. IBM qui aujourd'hui fabrique tout d'ordinateurs, mais fabrique d'immenses systèmes, d'immenses logiciels et fait partie de ces géants dont on parle peu, mais dont la puissance est à peu près équivalente au précédent. Donc, les GAFAMI, ce sont ces entreprises mondialisées qui ont acquis en quelques années, enfin, IBM c'est plus ancien, les autres sont plus récents, une puissance considérable et en particulier dans la collecte des données. Il est certain que, et ça, j'avais cité l'an dernier, c'est l'ouvrage de Dugan et L'Abbé, qui est un très très beau livre, un très beau travail journalistique, dans lequel on peut lire la collecte et le traitement de données de tout site vont conditionner le siècle. Ça, c'est une nouveauté, effectivement, qui n'était pas tellement prévisible au départ. C'est la conjonction de l'intelligence artificielle, de nos ordinateurs, de nos instruments numérisés et... de la puissance de calcul de tout cela, c'est que nous produisons, chacun d'entre nous, en le sachant, mais très souvent en l'ignorant, un flot de données considérables avec nos appareils connectés, avec nos téléphones portables, avec nos cartes bancaires, avec nos GPS. Chaque fois que nous utilisons un instrument de ce type, nous envoyons des données qui sont recueillies dans des immenses fermes de calcul, donc on ne sait pas exactement où elles sont dans le monde, il y en a au moins une cinquantaine, donc qui deviennent en quelque sorte la propriété privée de ces géants du numérique. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, ce qu'ils pouvaient faire, pour l'instant c'est très commercial, grâce à cela ils nous envoient des messages bien ciblés et ils revendent leurs fichiers à toutes les entreprises, donc pour l'instant c'est uniquement commercial, mais est-ce que ça le restera longtemps, c'est une question qu'on posera un petit peu tout à l'heure, enfin en tout cas que j'avais posé l'an dernier. Exemple que j'ai trouvé dans le livre Robotaria, que j'ai trouvé à la fois savoureux et inquiétant, je pensais, je pense que beaucoup d'entre vous pensez naïvement que quand vous émettez un tweet, vous envoyez 140 signes, c'est d'ailleurs un peu contraignant parce que 140 c'est pas beaucoup, on en compresse, on n'y arrive pas, et bien figurez-vous que quand vous émettez un tweet, vous envoyez 4000 signes et non pas 140, parce qu'il y a le message que vous envoyez en sachant que vous l'envoyez, mais vous envoyez également ce qu'on appelle des métadonnées, vous envoyez votre compte, votre adresse IP, la date d'émission, le lieu de l'émission, enfin vous envoyez un flot de données et ce flot de données, il vous échappe, il est collecté dans ces centres. Donc vous voyez, c'est un exemple particulièrement spectaculaire parce que quand vous faites un tweet, quand vous tweetez, vous savez que vous envoyez des données, vous ne savez pas nécessairement que vous envoyez toutes les données que vous envoyez, mais imaginez que ça devient bien plus inquiétant quand vous envoyez des données sans savoir du tout que vous envoyez des données, ce que vous faites quand vous téléphonez, quand vous utilisez une carte bancaire, quand vous utilisez un GPS, quand vous êtes sur votre ordinateur portable, quand vous êtes sur le réseau, quand vous êtes sur Google, quand vous êtes sur Amazon, vous envoyez des données qui vont s'accumuler dans ces grands centres et dans Robotaria, on trouve cette belle image que j'ai illustrée par là, un tsunami, cet océan de data qui déferme comme un tsunami, nous le nommons le dataclysme, tel un cataclysme de données. Donc nous sommes dans ce dataclysme qui est très nouveau, qui est très récent, il y a quelques années à peine, ces grands géants de l'informatique, de la numérisation d'Internet ont acquis en peu d'années cette puissance considérable qui leur permet de collecter toutes les données, disons, de la planète, de ceux qui utilisent ces instruments merveilleux par ailleurs, que sont les portables, les smartphones, les GPS et j'en passe, et bien toutes ces données, elles sont malheureusement, je dirais, d'une certaine manière, la propriété privée de ces géants, qu'on compte sur les doigts de la main, ou presque, 4 ou 6 si on ajoute 1, les mi- ou cafami, elles sont la propriété privée de ces immenses entreprises ultra puissantes, et il y a beaucoup de questions bien sûr à se poser par rapport à tout ça. Éric Sadin a cette phrase intéressante dans la siliconisation du monde, l'interprétation industrielle des conduites est devenue le principal pivot de l'économie numérique. Autrement dit, ce qui est interprété, et c'est ça qui est nouveau, dans le dataclysme, ce qui est interprété, c'est pas seulement tel ou tel message que vous adressez, ce sont vos comportements qui sont enregistrés. Et c'est très très performant, je citais hier à Sanary, avant-hier à Sanary, l'exemple d'Amazon, je suis personnellement troublé par la pertinence des recommandations d'achat de livres que me fait Amazon. C'est tout à fait prodigieux. Je suis bien obligé de reconnaître que j'ai commandé quelques ouvrages dont j'aurais ignoré durablement l'existence si Amazon, parce qu'Amazon, on est Philippe Granabolo par cœur, c'est tout, c'est Amazon, c'est tout de moi, mes goûts, mes passions, même mes passions secondes, parce que j'ai des passions premières et des passions secondes comme tout le monde, donc on a effectivement cette interprétation des conduites, des comportements, des comportements de consommation, des comportements mentaux, des comportements sexuels, et j'en passe, tout ça s'est enregistré dans ces gigantesques verbes, et à partir de là, évidemment, il y a une puissance qui est tout à fait considérable. Alors bien sûr, l'inquiétude principale, elle est liée au travail humain, et là, j'ai quand même travaillé le sujet parce que j'étais troublé par les contradictions que je disais chez les uns et chez les autres. Donc où on somme aujourd'hui, ensuite on passera à l'avenir prochain, donc en 2018, on a 1 300 000 robots à peu près dans les usines du monde entier, on considère qu'on a à peu près 66 robots pour 10 000 employés, c'est encore très très peu, ce chiffre a absolument explosé dans les années qui viennent, et donc dans l'industrie, on a une robotisation dans l'automobile, chacun le sait, et dans beaucoup d'autres lieux, on a, dans beaucoup de pays de la planète, gigantesques usines où il y a 4 ou 5 personnes, simplement, qui sont là pour surveiller, mettre en route, éventuellement réparer les grosses machines qui font le travail à la place des hommes, et certainement mieux que les autres. La bourse est un exemple privilégié, la bourse, l'économie, 40% des transactions financières sont, en Europe, sont générées par ce qu'on appelle le trading haute fréquence, qu'est-ce que c'est ? L'algo trading, ça veut dire que vous avez des machines qui travaillent bien sûr beaucoup plus vite qu'aucun humain ne pourrait le faire, qui non seulement analysent les données du marché, mais donnent des ordres d'achat et de vente, ça a failli créer il y a 5 ou 6 ans une crise énorme sur le plan boursier, ça en créera peut-être une aussi dans les années à venir, et je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques mois, j'avais vu sur une chaîne télévisée un reportage assez terrifiant qui montrait comment il y avait moyen de truander un petit peu ce système boursier en interceptant les ordres au milliardième de seconde qui était envoyé, et donc les personnes qui ont l'information avant que l'ordre d'achat arrive à la bourse font, eux, immédiatement une opération inverse, donc il y a des fortunes considérables qui se créent par cette économie virtuelle qui est quand même assez terrifiante et consternante, et qui se porte bien mieux au fond que l'économie réelle. Donc l'algo trading c'est évidemment quelque chose qui est redoutable, et 60% aux Etats-Unis, donc bientôt on peut penser qu'on n'aura plus besoin d'hommes pour gérer les grands systèmes boursiers, pour gérer les grandes bourses de la planète, ça sera entièrement des robots, des machines automatisées qui traiteront et qui géreront, l'humain est absent, c'est pas simplement de l'analyse. Amazon, parce qu'on parlait d'Amazon il y a quelques minutes, extrêmement robotisé, vous voyez l'exemple ici de quelques robots, aux Etats-Unis, en Europe Amazon est en train de créer de grandes hangars avec où il y aura des robots identiques, donc Amazon effectivement réussit peut-être, c'est une des raisons pour lesquelles il réussit à être aussi puissant et à faire des prix aussi compétitifs, parce que vous savez comme moi qu'Amazon c'est pas que des livres, il y a tout sur Amazon, vous pouvez commander du poivre, du sel, des chaussettes, c'est extraordinaire, il n'y a absolument aucun objet qui est absent d'Amazon, et dans ces immenses angles évidemment, la main d'oeuvre coûte très très cher, donc on a des robots qui circulent, qui vont chercher la marchandise, tout ça est entièrement automatisé, donc 50% de ces robots sont apparus en deux ans, depuis 2015 aux Etats-Unis, et bien entendu ça va exploser, et on peut penser peut-être que d'ici 5 à 10 ans il n'y aura plus d'humains dans les hangars gérés par Amazon, on n'aura plus besoin d'humains. Les assurances, c'est moins connu, le japonais Fukoku Mutual a annoncé fin 2016, et depuis ça doit être réalisé, j'ai trouvé ça dans Robotaria, j'indique ma source, qu'il allait remplacer le quart de ses salariés, c'est un énorme assureur japonais, par un système de l'intelligence artificielle, qui va évaluer les paiements, etc., qui va faire les calculs, ça va lui coûter évidemment cher, 1,6 million d'euros à l'installation et 122 000 euros de maintenance, mais bon, il a annoncé le licenciement de 34 personnes, ça marche en 2007, et puis on peut penser que d'ici 2-3 ans il n'y aura plus du tout d'employés chez ce mont assureur japonais pour faire les calculs de remboursement sinistrés, et tout cela sera fait par des machines extrêmement performantes. Alors voilà où on en est, évidemment, ce qui est le plus intéressant, c'est d'aller un peu vers la prospective, et de se demander ce qui nous attend demain, et demain c'est vraiment demain, c'est dans les années à venir, dans les 5-10 ans qui viennent, donc je vais essayer d'être très précis, parce que c'est le sujet dont on parle le plus, c'est sur lequel j'ai lu le plus de sottises, encore une fois, même sous des plumes très très raffinées. Alors quelles sont les vraies menaces, et quelles sont peut-être les menaces un peu moins, un peu plus fictives ? Quels sont les secteurs qui sont le plus menacés par la robotisation, et il a dit, vous les devinez aisément, et c'est déjà en route, le commerce de détail, les automates, les employés du service, les manutentionnaires, comme chez Amazon, les caissières, les comptables, voilà, donc c'est un viscanisme, c'est un paiement, etc., entrepôts robotisés, donc il y a une immense partie du tertiaire, qui est déjà en partie, où les hommes sont déjà en partie remplacés par des robots, mais ça va exploser dans les années à venir, et ça va être une part considérable, si bien qu'à l'échelle de 10 ou 20 ans, on peut se demander s'il restera encore beaucoup d'emplois dans le tertiaire, il y en aura probablement de moins en moins, et peut-être à l'arrivée à un nombre tout à fait ridicule. La banque, bien sûr, tout le monde le sait, 2000 agences ont été fermées en France entre 2008 et aujourd'hui, le métier de conseiller bancaire va disparaître, vous aurez une machine qui vous répondra très bien, avec une voix charmante, donc le paradoxe, on en parle quelques fois entre nous, vous l'avez remarqué comme chacun d'entre nous, par exemple au niveau associatif, il y a quelques temps, quand on a créé le Café Philo, on allait rencontrer un employé au bichy de la banque pour déposer la toute petite recette de nos soirées, ça ne nous coûtait rien, et ensuite on est obligé de prendre une carte, donc on fait tout, c'est nous qui comptons l'argent, qui tapons sur le clavier, et pour ça il faut une carte qu'on paye, quand on ne travaillait pas, on ne payait pas, et maintenant qu'on travaille, on paye, c'est quand même fort le système bancaire, voilà, donc ces services seront payants bien entendu, ils seront tous payants, il n'y a pas aucune gratuité dans les ventes, la carte bancaire on la paye, les services on les payent, et il y a des parties entières de services qui ne vont disparaître, alors si on regarde un peu plus en avant, qu'est-ce qui va se passer, donc ça c'est dans le courrier international, qui est quand même une revue très sérieuse, en 2015, l'article s'intitulait « Les nouveaux prophètes de la Silicon Valley », donc il faut se méfier évidemment des prospectives, mais on peut penser qu'elle est assez sérieuse cette prospective, 99% de chances, donc que d'ici 2030-2033, il n'y aura plus de démarcheurs téléphoniques, plus d'assureurs, les arbitres sportifs, alors ça m'a surpris comme chiffre, mais finalement ce n'est pas hideux du tout, et effectivement on comprend pourquoi peut-être les fédérations sportives sont souvent un peu hostiles à mettre de la vidéo, etc., parce que c'est un premier pas dans l'arbitrage entièrement automatisé, les caissières, les assistants juridiques, les guides, on commence, vous l'avez vu, j'ai peut-être vu dans le matin aujourd'hui, déjà dans tout le monde, on peut se promener avec une application, il n'y aura plus du guide touristique, on aura tout sur nos smartphones, les conducteurs de bus, les ouvriers en bâtiment, les anticorrectés, les serveurs, les normaux, les archivistes, bon, voilà, donc des probabilités entre 65 et 99, 100%, à l'échelle de 15-20 ans, d'emplois qui vont nécessairement disparaître, parce que les machines seront plus rapides, plus performantes, moins goûteuses, elles ne font pas grève, elles ne passent pas ta nuit blanche, elles ne sont pas de mauvaise humeur le lendemain matin, donc ça évidemment, absolument tous les avantages, on y reviendra dans une autre partie à la fin de l'expression. Alors, on nous dit, oui, mais il y aura aussi des créations, il va bien falloir des gens pour entretenir ces machines, avoir les fabriquer, les produire, les entretenir, fabriquer tous les logiciels qui permettent à ces machines de fonctionner, oui, bien sûr, mais ce sont des emplois extrêmement haut de gamme. Par exemple, dans Robotaria, Roboule écrit ce chiffre presque amusant, or il a l'air sérieux quand il écrit ce chiffre, il dit que d'ici 2020 en France, il va falloir 2500 emplois de ce qu'on appelle les data scientists, les data scientists, ce sont les analyseurs de données, bon, 2500, c'est bien, c'est ridicule, par rapport aux centaines de milliers ou aux millions d'emplois qui vont disparaître. Donc, bien sûr, il y aura quelques créations, mais elles seront dérisoires par rapport à ça. Et là, il y a une hypothèse qui est, j'allais dire curieusement, non, honnêtement, complètement détruite par Roboule, qui est l'hypothèse de la destruction créatrice. De grands esprits, hein, il y a bien longtemps, au milieu, un peu plus, dans le milieu du XXe siècle, un peu plus tard, qui sont Schumpeter, les immense économistes, et Alfred Sauvi, que tout le monde connaît, ont fait cette hypothèse en disant, il ne faut pas s'inquiéter, toutes les révolutions industrielles ont détruit, parce qu'on commençait à s'inquiéter déjà, hein, au tout début, de l'informatique, etc. Bien sûr, les révolutions industrielles créent de l'emploi, détruisent de l'emploi, mais elles en créent, elles créent des emplois, il est tendu qu'on n'avait pas prévu, etc., etc. Bon. Eh bien, Roboule, et je suis sur ce plan en accord parfait avec lui, et en désaccord complet, avec cette hypothèse qui ne convient plus à la révolution informatique, et j'ai trouvé cette formule, qui est très ancienne, vous voyez, elle date de 1972, hein, c'est un économiste d'origine russe, Vasily Lontiev, j'ai trouvé ça absolument fabuleux comme formule, dire que l'informatique et la bureautique vont créer des emplois pour ceux à qui elle enlève aujourd'hui, c'est aussi stupide que de dire que de passer de la traction et pour l'huile à la voiture à créer des emplois pour les chevaux. Je me demande de mémoriser telle phrase, elle est fabuleuse, et elle peut troubler tout interlocuteur qui vous dirait que ça va créer des emplois. Oui, ça va créer 2500 emplois de data scientiste et quelques, peut-être, milliers d'emplois d'hypertonnistes. Donc, inquiétude par rapport à un décalage entre les destructions et les créations, et inquiétude par rapport à l'autonomie croissante des robots. On l'a vu déjà par rapport à la bourse, l'inquiétude par rapport à la récolte des données, l'inquiétude par rapport à la quantité de facteurs. Alors, vous savez qu'on est tous, enfin, tous les gens un peu sérieux, sont très inquiets de la disparition des abeilles en quantité astronomique, parce que les abeilles, c'est la polonisation. On cite souvent une phrase célèbre d'Enchan qui disait que si les abeilles disparaissaient, l'humanité n'en aurait que pour 20 ou 30 ans de survie, eh bien, il y a de grands esprits, vous voyez, très forts quand même, qui se disent « mais c'est pas grave, on va faire des drones abeilles ». Donc, au lieu d'essayer de régler le problème des engrais qui détruisent les abeilles, on se dit « mais on va continuer à utiliser des engrais qui détruisent les abeilles, c'est pas grave, on va fabriquer des abeilles artificielles ». Vous voyez, le drone abeille, il est là, qui va polémiser à la place des abeilles. C'est un projet très très sérieux, c'est presque déjà au point des drones abeilles qui pourraient devenir complètement autonome, d'accord, d'un petit GPS, qui vont assurer la polémisation malgré le déclin des abeilles. Donc, tant pis si les abeilles disparaissent parce qu'on aura des drones abeilles à la place. Un autre objet qui est en train de se développer, c'est ce qu'on appelle les drones de combat, les drones d'attaque. Et j'ai trouvé cet avertissement, plusieurs milliers de chercheurs, dont je vais reparler dans un instant, Elon Musk, Bosniak, Rocky, donc ce sont quand même des gens d'un très haut niveau intellectuel, on ne peut pas en douter une seconde, ont lancé une pétition, c'est tout récent, c'est en juillet, pour l'interdiction des armes offensives autonomes au robot. Effectivement, il est extrêmement tentant pour les armées de se doter de drones, c'est déjà le cas, c'est tout parti, pour l'instant ces drones ils sont encore contrôlés par des humains, ils ne tirent que s'il y a quelqu'un qui leur donne l'ordre de tir, mais on ne voit pas comment, on va résister longtemps à la tentation de donner une sorte d'autonomie à ces robots d'attaque, parce que dans certaines circonstances la liaison ne se fait pas, ou ne se fait pas en temps suffisamment réel et rapide entre le drone et ceux qui sont en terre pour lui donner des ordres, que d'autre part l'humain est toujours lent dans ses réactions, etc. Donc on peut penser que la tentation de donner une autonomie à des drones qui vont décider par eux-mêmes d'attaquer, de larguer une bombe ou de mitrailler un camion qui passe sur la route, c'est une tentation qui sera difficilement évitable, et donc on a des avertissements qui sont lancés par ces chercheurs, par ces intellectuels, disant qu'il faut impérativement interdire l'autonomie des drones, parce que c'est extrêmement dangereux, et comme je vous montrerai tout à l'heure, enfin, avec les petits films, les petits diapos, les petites vidéos que je vous passerai dans quelques instants, en fin de séance, allez savoir ce qui peut se passer dans la tête, entre guillemets, d'autres drones, qui pourraient faire une analyse un peu bizarre, comme le Halle de 2001, l'Odyssée de l'espace d'Octubrie, qui à un moment donné, sans état d'âme et sans morale, parce qu'on dira un mot de la morale tout à l'heure, déciderait qu'il faut attaquer les civils innocents parce que c'est nécessaire pour maintenir la paix dans telle région, donc voilà, on est quand même devant quelque chose d'extrêmement dangereux. Autre inquiétude, c'est l'absence de limites, c'est ce que dit Eric Sada, il n'y a pas de limites à cette mise en données du monde et aux usages, ne cherchons pas de limites au niveau technologique, les limites ne pourraient venir que de la politique, d'une décision politique, d'une volonté de la population et des citoyens dans les systèmes démocratiques, mais en soi, il n'y a pas de limites. Et c'est exactement ce que dit aussi Teboul dans Reboutaria, il est entièrement d'accord avec Sada, ils ne sont pas d'accord sur tout, mais là ils sont d'accord. L'ordinateur de machines artificielles disposant d'une mémoire virtuellement infinie et d'une capacité d'apprentissage devrait permettre de gérer à terme plus rationnellement que toute autre machine, un système, une entreprise, par une société. Donc aucune limite, on est devant des systèmes qui sont plus performants que tout ce que les hommes ont réussi à mettre en place depuis, et la limite ne peut venir que d'une. Alors là j'ai schématisé quelque chose de remarquable, enfin j'ai trouvé ça remarquable chez Eric Sada, il appelle ça le modèle de la cinquième Silicon Valley, et je vais commenter très rapidement ce schéma. Que nous dit Eric Sada ? Au fond, le danger c'est d'arriver à une sorte de gestion entièrement automatisée de la planète entière, qui fonctionnerait suivant ces quatre cercles concentrés. Au centre, le noyau solide, ce sont les datas, ce sont les famaces données, ce sont les banques, ce sont les fermes qui collectent ce dataclysme, ces milliards de milliards de milliards de données que nous émettons tous du matin au soir et du soir au matin, parfois en le sachant le plus souvent sans le savoir, donc c'est le noyau dur de cette nouvelle planète qui est en train d'émerger sous notion. Deuxième couche, c'est le noyau liquide, c'est les outils qui interprètent ces données de façon autonome, c'est ça qui est évidemment inquiétant, inquiétant et en même temps inévitable, c'est-à-dire que ces données sont analysées et traitées par des machines qui fonctionnent sans log, parce que l'homme ne peut pas, il n'a pas la capacité, il n'a pas la mémoire, il n'a pas l'espace mental suffisant pour travailler ces données, il faudrait un temps infini, c'est comme les machines de calcul, si on va faire les calculs qu'ils font nos ordinateurs, il faudrait deux siècles ou trois mille ans, donc ces données, elles sont analysées, traitées et interprétées par des logiciels qui ne font pas intervenir du coup. Troisième couche, il y a des systèmes qui, utilisant ces systèmes d'interprétation de la deuxième couche, vont instaurer petit à petit une organisation automatisée de la planète, ça commence à se passer déjà au niveau de la circulation, interdiction de circuler parce que la machine va détecter de pollution, etc. Ça, c'est pas scandaleux en soi, mais ça pourra aller beaucoup plus loin que ça. Donc, c'est la planète entière et donc toutes nos conduites qui pourront être gérées. Et puis, la croûte de cette sphère, ce sont nos usages, nos pauvres petits usages qui seront entièrement régis, encadrés, formatés, je dirais, par cette sphère à quatre dimensions. Voilà, je crois, un très très beau schéma d'Éric Sadin. Si effectivement notre planète ressemble à ça dans dix ou vingt ans, on sera devant quelque chose qui est extrêmement totalitaire, je ne vois pas d'autres mots à employer, et sur lequel il y a beaucoup de questions à se poser. L'informatisation, elle affecte évidemment le tertiaire en particulier, même certaines professions libérales. Donc, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure. Mais le problème, c'est que ce qui risque de se passer, c'est que les entreprises, d'ici dix ou vingt ans, n'auront plus besoin que de deux catégories de travailleurs. Les travailleurs hyper qualifiés, les data scientistes dont on en parlait tout à l'heure, et les travailleurs très peu qualifiés. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir, le travail que pour l'instant on arrive très mal à informatiser et à robotiser, ce sont les tâches les plus élémentaires. C'est assez étonnant de voir qu'on arrive à informatiser, à programmer, à robotiser des tâches très complètes. Par exemple, la bourse, c'est quand même compliqué, la bourse. Je ne sais pas si un jour vous allez essayer de remettre à la bourse. C'est re tout ça. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Mais ça, on arrive très très bien à le robotiser. Par contre, des choses plus simples, on arrive beaucoup moins bien. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du jardinier, le paradoxe de Pinker. Les 35 ans de recherche en intelligence artificielle que nous avons derrière nous ont démontré que le facile est difficile et que le difficile est facile. Ça, c'est tout à fait intéressant. Ce que fait un enfant de 4 ans, qui nous paraît très simple, reconnaître le visage de sa mère, prendre un crayon, traverser une pièce, eh bien, ce sont des problèmes très compliqués en fait, qu'on n'arrive pas encore à informatiser, à robotiser. Par contre, des tâches bien plus complexes de calcul, jouer aux échecs, jouer au jeu de go, donner des ordres poussiers, faire des analyses quantitatives absolument astronomiques, faire un diagnostic médical. Alors, je sais que j'ai beaucoup troublé un médecin, un salarii mercredi dernier, mais moi, je ne fais répéter ce que je lis sur les plus spécialisés. Le philosophe, c'est un vampire qui vit du travail des autres, vous le savez bien. J'ai lu dans quantités d'ouvrages très pointus et qui ne sont pas contestés à ma connaissance qu'il est infiniment probable que nous aurons des robots diagnostiqueurs dans un avenir proche qui, ayant à leur disposition des quantités astronomiques de données médicales, seront bien plus flas. On aura encore besoin du médecin, bien sûr, pour donner le traitement, pour peut-être affiner ce que dira la machine, mais il est très très probable que nos médecins de famille seront remplacés par des robots qui vont diagnostiquer nos troubles dans un avenir très très proche, à condition qu'on accepte évidemment ce système. Donc voilà, on arrive à informatiser, robotiser des tâches très compliquées et les tâches les plus simples n'arrivent pas. Donc il n'y aura plus que deux types d'emplois, c'est tout le milieu, c'est un peu comme on parle de disparition de la graisse moyenne à un autre niveau, c'est un peu l'équivalent, c'est les deux phénomènes, ils ne sont pas analogues, ils sont en conjonction avec l'autre. C'est le, tout ce qui est entre les travaux très complexes et les travaux les plus simples, tout ça va être affecté par la robotisation. Alors, une façon qui peut nous paraître bizarre mais qui a germé dans le cerveau d'un de ces grands maîtres qui aujourd'hui dirigent la planète, qui s'appelle Musk, c'est de nous brancher carrément sur la machine. C'est ce qu'il a appelé le lacet neuronal. Il rêve de nous implanter une petite grille directement branchée sur nos neurones qui va augmenter considérablement la puissance de nos cerveaux. Comment faire en sorte qu'on soit à la hauteur de ces machines qui sont bien plus puissantes que nous, c'est de nous robotiser nous-mêmes et Musk a cette idée du lacet neuronal qui évidemment peut faire sourire ou peut inquiéter. Donc, on a évidemment le problème du transhumanisme que nous avons évoqué par ailleurs ici-même ces dernières années. Il est certain que tous ces grands maîtres de l'intelligence artificielle et de la robotique annoncent ce qu'on peut appeler le cyberanthrope, c'est-à-dire effectivement une fusion de l'homme et de la machine. Ray Kurzweil, qui est le patron de la Singularity University aux Etats-Unis, qui est financée par Google, annonce qu'en 2030, la biologie aura perdu la partie. Donc, si on reprend l'opposition du film aïe entre les bio et les mécas, c'est les mécas qui auront gagné. Certains pensent que ça arrivera bien plus tôt que ça. Ray Kurzweil, pareil, en 2030. Certains disent que c'est dans 2020-2026. Le biologique aura perdu la partie. Alors, ce qui est troublant, et je voudrais attirer votre attention là-dessus, c'est qu'il y a une sorte d'inquiétude des grands spécialistes et une sorte de sérénité du grand public. Voilà trois grands spécialistes, qui sont dans le paradoxe. Il y a souvent Elon Musk. Elon Musk, c'est un des pionniers de la République. C'est un patron du multinational qui a une puissance extraordinaire. C'est un homme d'une puissance considérable, qui a créé des sociétés, société après société, etc. Et pourtant, il dit, nous devrions être très prudents. C'est notre plus grande menace. Bill Gates, il n'y a pas n'importe qui non plus. Je suis dans le camp de ceux qui s'inquiètent. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes ne s'inquiètent pas. Et ce n'est pas nous qui, mais nos grands astrophysiciens, ça peut être la fin de l'espèce humaine. Donc, pendant qu'on a, chez les plus grands spécialistes mondiaux, ceux qui ne se pèchent pas, par ailleurs, de produire des locaux et de l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est ça le paradoxe apparent. Pendant que les chercheurs de très haut niveau nous mettent en garde en disant, attention, il y a un vrai danger, on fait des sondages auprès de l'Union publique. Et un de ces sondages, par exemple, qui a été fait plusieurs fois dans différents pays, on demande aux gens, est-ce que vous êtes inquiets à l'idée de devenir des cyborgs, des cyberanthropes, des mélanges d'humains et d'ordinateurs ? Ils disent mais pas du tout, si ça nous rend plus heureux, il n'y a pas de problème, si ça nous fait plus longtemps, on en redemande. Donc, il n'y a pas d'inquiétude du grand public pour l'instant, aucune inquiétude du grand public. Ces cris d'alarme lancés par ces chercheurs ne sont absolument pas relayés par un mouvement de population. Et ça, c'est tout à fait important à savoir et tout à fait trouvé. Exemple d'un sujet d'inquiétude récent un peu controversé, mais c'est le décalage entre le moment où j'ai commencé à préparer mon exposé et le moment où je l'ai terminé. J'avais lu, vous l'avez peut-être vu aussi, que Facebook avait débranché un système parce que Facebook s'était aperçu que deux ordinateurs étaient en train de communiquer dans une langue qui n'était pas celle qui était prévue par le concepteur. Ils avaient trouvé leur langage à eux pour communiquer à l'instit de l'humain qui faisait marcher les machines. Bon, alors, ça a été un peu corrigé, mais allez savoir où est la vérité. 20 minutes, le journal Internet a contacté Facebook, a dit non, non, c'est pas tout à fait ça. On a choisi, on a demandé aux machines de repasser à l'anglais. C'est pas l'anglais, en fait, qu'on parlait les machines. C'est une langue dérivée de l'anglais. La réponse de Facebook, elle n'est pas tout à fait convaincante. Elle dit, bon, il n'y a pas d'inquiétude, les robots ne sont pas en train de comploter, etc. Sans doute, mais il y a quand même un véritable problème. C'est-à-dire que les machines ont décidé à un moment donné, sans que ce soit prévu en aucune façon par leur concepteur, de communiquer dans un langage qui n'était pas celui qu'on leur avait appris. Ça, c'est un fait que Facebook ne peut pas réfuter. Ensuite, il ne s'agit pas non plus de faire de la science-fiction, bien sûr. Bien entendu. Alors, quelles sont les réponses à cette question, effectivement, pendant le temps du travail, en particulier dans Robotaria ? Je vais m'attaquer un peu à Robotaria. Je trouvais beaucoup d'utopies et d'affirmations douteuses et je les ai retrouvées, d'ailleurs, dans d'autres articles le plus récents. Alors, première hypothèse, puisqu'il y aura plus de travail, vous reconnaissez un vieux fantasme d'un certain univers politique dont je ne parlerai pas, il faudrait, il suffit de réduire de façon drastique le temps de travail. Donc, il faut passer la semaine de quatre jours, il faut passer aux 32 heures, sans intermétrières. C'est ce que Antoine Réboux disait en 93. En 93. Donc, il y a presque 25 ans. Et il faut savoir, effectivement, que cette semaine de 32 heures, elle est déjà appliquée. Elle est déjà appliquée chez Mabinova, chez Frédé-Muchon, à la Massif et que ça se passe très bien. Bon. Le problème, c'est toujours celui de même qu'on évoque partout en économie. Est-ce que ce qui est vrai dans ces immenses boîtes toutes puissantes, est-ce que ça s'applique chez le garagiste du coin, dans la petite entreprise, il y a de grandes chances qu'on ne soit pas du tout le même cas. On est toujours dans ce même raisonnement massificatoire où on voudrait des solutions qui fonctionnent dans tous les niveaux d'économie. On sait bien que ce n'est pas possible. Donc, la réduction drastique du temps de travail, bon, ce n'est pas tout à fait convaincant. Le revenu universel. Bon. Le revenu universel, on sait que ça a été proposé par le candidat des partis socialistes amont aux dernières présidentielles. Il est troublant quand même de le constater. Et à mon avis, c'est un signe du désarroi intellectuel dans lequel nous trouvons. Je ne critique personne. Il est quand même troublant, comme le fait remarquer Éric Sadin, que les techno-libertariens, les libertariens, c'est un peu l'extrême-droite américaine, si vous voulez, qui sont pour un libéralisme à tout craint, sans aucune contrepartie, sans aucun contrôle de l'État, pour une sorte de loi de la chambre en économie. Il faut quand même savoir que les adeptes du revenu universel, ce sont les libertariens aux États-Unis et les transhumanistes, qui sont tous absolument favorables au revenu universel. Alors, je ne dis pas que c'est une idiocie, le revenu universel. Je dis simplement que ça me trouble. Ça me trouble. Quand des gens de gauche et des gens d'extrême-droite sont favorables pour la même solution, je ne sais pas vous, mais moi je suis un peu trompé. Et je pense que c'est le signe quand même d'un désarroi intellectuel profond. Je ne suis pas sûr du tout, effectivement, que ce revenu universel soit une possibilité. Alors, Reboul, il a une autre idée, qui croit très originale, le revenu de reconversion à vie. Alors, il dit non, ce n'est pas le revenu universel. On peut imaginer que dans une entreprise où on a un chômage qui explose du fait de la robotique, on va donner une allocation pendant des années et des années de reconversion aux employés qui ont perdu leur emploi. Alors, je le cite parce qu'il faut être précis là-dessus. On peut imaginer demain, écrit-il, des caissières, des employés de banque, des ouvriers qualifiés, chasser de leur entreprise, travailler à un projet, je cite, de territoire alimentaire positif, à l'établissement de communs agricoles, à des crèches collectives, à des associations culturelles artistiques. Alors, j'ai eu les larmes qui ont coulé, bien évidemment, à l'égard de cette part. J'espère que vous aussi, vous avez sorti vos mouchoirs. Je crois qu'on est quand même en pleine utopie. Est-ce que nos économies sont capables de payer pendant des années et des années un revenu de reconversion dans ces emplois parallèles qui ne sont pas de vrais emplois ? Et deuxième question qui n'est jamais posée ni par Teboule ni par aucun de ces comparses. Admettons, faisons un raisonnement pour l'action, imaginons effectivement qu'on arrive à un système de ce type. Il y aura une toute petite poignée d'individus qui vont travailler en gagnant d'énormes salaires, les data-scientistes, les informaticiens, etc. Et une immense partie de la population qui va avoir cette petite allocation, ce petit revenu qui permettra d'acheter les cacahuètes, etc. Bon. Est-ce que c'est un système viable en termes ? Je ne suis pas sûr de tout. Je ne suis pas sûr de tout. On retombe dans la prophétie de Karl Marx qui annonçait la propérisation de la société et le soulèvement du peuple parce qu'il n'y aurait plus justement aucun intermédiaire entre une minorité ultra riche et ultra possédante et une immense masse dépourvue de tout. Donc voilà, je ne suis pas sûr que, et à ma connaissance, même chez les plus utopistes de ceux qui proposent ça, ou alors je me trompe et je vous demanderai de me corriger bien sûr, je n'ai vu personne proposer un revenu universel à 5000 euros par mois. Si je me trompe, vous me reprenez de tout. Alors, le problème du droit très important, Michel Serres dit des choses intéressantes. Robin Hood, il fait remarquer que Robin, Robin, Robin des Bois, Robin ça vient du mot Rob, et donc Robin c'est celui qui introduit du droit dans un monde sans droit. Donc Michel Serres, qui est un éternel optimiste, et on est heureux pour lui, c'est pour ça qu'il vieille bien apparemment. Michel Serres dit, le monde numérique, le monde d'Internet, c'est un monde sans droit, c'est une jeune, aujourd'hui c'est vrai que c'est une jeune, mais nécessairement un droit va émerger dans ce monde, comme dans la forêt de Robin des Bois, un droit a fini par émerger. On peut le penser, on peut penser, c'est un peu. Alors c'est ce que dit en France un avocat, qui est Alain Bensoussan, qui a une idée intéressante, en tout cas telle qu'elle est présentée, il dit qu'il faudrait arriver à une sorte de droit pour les robots, parce que les robots ne sont ni des objets plus, ni des humains moins, c'est pas idiot, effectivement, comme affirmation. Donc il faudrait arriver à doter nos robots d'une sorte de personnalité juridique, et arriver à introduire donc dans le droit ces nouveaux, ces nouveaux êtres, que sont les robots, basiquement, qui avaient pensé déjà, et les auteurs de science-fiction, il y avait aussi. Alors, je veux dire que l'un d'oeil, il y a quelqu'un qu'on oublie généralement quand on parle de ces sujets, qui est Bernanos, et si je parle de Bernanos, c'est parce qu'il y a une dernière solution, entre guillemets, qui n'en est pas une, mais que j'épingle après les autres, c'est la révolte. Bernanos a écrit en 47 un livre où il n'est pas question des robots, au sens dont nous parlons maintenant, mais j'ai tenu à relire, enfin à lire, je fais le malin de me dire relire pour faire croire que j'avais déjà lu, mais non, je ne l'avais jamais lu. Donc j'ai tenu à lire le livre des Bernanos, La France contre les robots, et vous voyez les deux citations que j'ai mises dans mon diaporama, elles vous montrent qu'au fond, bien sûr il ne parle pas des robots, mais il parle des machines. Il dit que nous nous sommes laissés, au fond, submergés par les machines, et que l'homme des machines est menacé d'appartenir aux machines, et il appartient déjà aux machines. Bon, ce n'est pas hors sujet, par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Donc, effectivement, Tebouge, dans son livre, évoque effectivement des révoltes à San Francisco, il y a eu un mouvement qui s'appelait Stop the Robot à New York, à Paris, il y a des mouvements protestataires contre l'intelligence artificielle, mais dans le même temps, je le disais tout à l'heure, ne soyons pas dupes, ce sont des mouvements extrêmement marginaux, et je rappelle les sondages que j'évoquais tout à l'heure, quand on interroge, disons, une population moyenne, il n'y a pas d'équitude, et les hommes ne sont pas hostiles à devenir des robots et des mixtes d'hommes et d'autres. Alors, je vais maintenant arriver à ma conclusion, et dans cette conclusion, je vais citer quelqu'un que j'avais cité au mois de juin, c'est peut-être pour ça que j'ai envie d'en parler maintenant, c'est quelqu'un qui est extraordinaire et qui est découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui est conter Anders, qui a été le mari d'Anna Arendt, avec ce livre absolument extraordinaire qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme ». Que dit au fond Anders très rapidement ? Et il développe ce qu'on pourrait appeler la première hypothèse, première hypothèse sur l'avenir proche, l'homme accepte d'être dépassé. Il accepte d'être dépassé, il n'est plus dans le monde. Donc je donne quelques formules de Anders, il dit, bon, il n'est pas impossible que nous qui fabriquons des produits soyons sur le point de construire un monde au pas duquel nous soyons incapables de marcher, et qu'il serait au-dessus de nos forces de comprendre. Il dit un peu plus loin « L'homme tel que la fée de la nature est une faulty construction ». On est une construction ratée, et on accepte cette idée-là, on accepte d'être une machine ratée, une machine défectueuse. Donc c'est tout ce que développe Anders dans « L'obsolescence de l'homme », qui est un livre absolument prodigieux que je vous recommande, je m'en veux d'avoir mis si longtemps à découvrir, c'est mon regretté ami Jean-François Vintey qui avait attiré mon attention sur le livre. Et la preuve que ce que disait Anders est très 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 actuel, c'est que nous avons par exemple un économiste et chef d'entreprise qui en dit qu'elle s'est l'air, qui dit « Le meilleur moyen de créer de la productivité consiste à se débarrasser des humains ». Aujourd'hui, l'être qui est de trop, qui est gênant, qui fait tâche dans le décor, et c'est ce que disait Anders. Il le disait de façon critique bien sûr, en 1950. C'est l'humain, cet humain c'est une machine défectueuse. Et Anders parlait de ce qu'il appelait la « Honte prométhéenne ». « Prométhée », c'est cet homme qui apporte la technique aux hommes dans la mythologie grecque. Eh bien il parlait de « Honte prométhéenne ». L'homme au fond a produit des objets, et il sent bien aujourd'hui qu'il n'est pas à la hauteur des objets qu'il a promis. Donc il est tout prêt de laisser, de passer la main, et c'est ce que révèlent un peu les sondages dont je parlais tout à l'heure. Finalement, une machine supérieure à nous, elle peut reprendre le relais, alors on pourrait peut-être se sauver en se greffant à une machine comme elle veut Tusk ou que sais-je. La seconde hypothèse, c'est de retrouver notre humanité et de retrouver des atouts pour notre humanité. Est-ce que oui ou non, nous avons des atouts en face des robots ? Je crois qu'il y en a quelques-uns, mais je compte sur le débat pour qu'on approfondisse cette question vitale pour notre avenir. Premier atout, la créativité. C'est le seul point positif que j'ai trouvé dans le livre d'Autoboule, c'est le seul, vraiment le seul. Il cite une association anglaise, une étude anglaise, « Créativité versus robots », qui montre que la créativité nous rendrait plus résistant à la robotique et que 87% des gens qui ont un métier créatif ne sont pas exposés au risque d'automatisation. Bien, la question qui reste ouverte, évidemment, très politiquement incorrecte, est-ce que tous les humains ont la capacité d'être des êtres créatifs, créateurs ? Je ne donne pas la réponse, même si j'ai ma réponse. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Mais il est certain que tout ce qui est de l'ordre, vraiment, de la créativité, de l'invention, de l'intuition, va résister jusqu'à quand on est sérieux, mais sans doute assez longtemps encore à l'ordre de l'utilisation. Donc, premier atout de l'humain, la créativité. Deuxième atout de l'humain, la morale. Ça paraît un peu ridicule de dire ça, mais effectivement, je pense à 2001, bien entendu, a la reçue d'ordre, il faut amener la mission jusqu'à sa réussite, et il calcule, et il ne se trompe pas, finalement, dans son calcul, que les humains qui sont à bord, les cosmonautes qui sont endormis dans leur capsule, sont des dangers pour le bon agoutissement de la mission et décident de les détruire. Une machine n'a pas de morale, il n'aura jamais de morale, la morale est complètement non-informatisable, la morale c'est la hiérarchisation, donc on reprend l'exemple tout à l'heure, les drones d'attaque, si un drone d'attaque a à choisir entre attaquer en tuant des innocents ou ne pas attaquer parce que ce sont des innocents et il y aura peut-être de nos livres, il sera incapable de faire ce choix. Donc, il y a encore une place pour, je dirais, des décideurs qui font intervenir des paramètres moraux dans la décision de l'être humain. Troisième qualité, l'imperfection. Alors ça, j'ai trouvé très très beau. J'ai trouvé ça chez Michel Sicuret, qui est un économiste et un chef d'entreprise. Il dit que, au fond, l'erreur, c'est notre privilège. C'est ce qui sauvera l'homme, c'est son imperfection. Et il cite évidemment la publicité que tout le monde connaît pour un site de rencontre, « Il aimera vos imperfections ». Alors pourquoi ça m'a beaucoup intéressé ? Parce que j'ai retrouvé dans cette formule de Michel Sicuret, une idée du grand Descartes du XVIIe siècle. Descartes dit quelque part dans ses lettres, ce qui fait la puissance de l'homme, c'est que c'est, et il le compare déjà en machine Descartes, puisqu'il était obsédé par les automates et par la mécanique. Il dit ce qui fait la supériorité de l'homme, c'est qu'il est capable de choisir l'erreur en sachant que c'est l'erreur, de choisir le mauvais chemin en sachant que c'est le mauvais chemin. Et il est arrivé aux humains de faire des découvertes absolument fabuleuses en choisissant une mauvaise route, en sachant qu'elle avait toutes les chances d'être mauvaise et puis elle est arrivée, aucune machine ne fera jamais ça. La machine est rationnelle, elle va choisir ce qu'elle pense à l'instant T être le meilleur chemin. Rappelez-vous, c'est un exemple que j'ai beaucoup cité à mes étudiants il y a très très longtemps, vous allez vous apitoyer sur mon âge quand je vais prendre cet exemple, c'était pendant la guerre du Vietnam, j'étais déjà pour hantophilo. Rappelez-vous les Américains qui amènent au Vietnam le plus gros ordinateur qui existait à l'époque et ils mettent dans cet ordinateur toutes les données qu'ils connaissaient, les données météorologiques, les données ethnologiques, les données religieuses, et que dit le gros ordinateur ? Bien entendu, les Vietmines ne vont jamais attaquer par mauvais temps, pendant la période des grandes pluies et pendant la fête du Tête, qui est la fête religieuse. Et vous savez ce qu'ils ont fait les méchants Vietnimes, ils ont attaqué pendant la bouchon et pendant la fête du Tête et ils ont mis la pâte aux Américains, c'est scandaleux. Bon, donc voilà, l'être humain peut choisir la mauvaise solution, les Nord-Vietnames ont choisi la pire solution qui existait, le plus mauvais moment pour attaquer. Et il y a un livre extraordinaire, je vous recommande, que j'ai lu avec bonheur il y a quelques années, qui s'appelle « Le paradoxe de la stratégie », qui dit que c'est en choisissant la mauvaise voie que souvent on réussit, d'un point de vue stratégique. Les tennismens le savent. Je ne me rappelle plus qui est ce français, quand on a un peu oublié le nom, qui avait battu un gaucher américain à Roland-Garros. Tout le monde disait il faut l'attaquer sur son coup de droit parce qu'il a un revers absolument diabolique. Et bien le français il a attaqué systématiquement sur le revers, il a gagné la partie plus que l'autre, jamais personne ne l'a attaqué sur son revers. Bon, voilà, paradoxe de la stratégie. L'homme il peut choisir les rêves. Donc on a peut-être cette idée. Alors je conclue avec Baverez, qui est quelqu'un que je respecte, qui écrit de belles choses souvent, dans un article du Figaro d'avril dernier, il résume la situation de façon brillante mais en même temps à mon avis un peu naïve. Les hommes peuvent vivre et travailler avec les robots s'ils préservent leurs droits sur les données, premier si, et s'ils conservent le pouvoir sur l'intelligence artificielle. Ben oui, tout est là. Est-ce qu'on va conserver notre pouvoir, notre droit sur les données, c'est mal parti apparemment, avec le dataclysme et avec les fermes de données, et conserver notre pouvoir sur l'intelligence artificielle, c'est pas très très bien parti. Donc si ces deux conditions sont remplies, ben Baverez a raison, faut pas s'inquiéter exagérément des robots, mais si ces deux conditions ne sont pas remplies et pour l'instant il semble qu'elles sont difficiles à remplir, et ben il y a des soucis à souffrir. Alors pour terminer, je voudrais vous présenter des petites vidéos, elles sont très courtes, voilà. Le futur repos chirurgien, vous allez voir ce qu'il fait avec un grain de raisin, c'est absolument fascinant. Il le découpe et puis ensuite il va le recoudre, vous allez voir, c'est plus fin que de la peau humaine encore. Voilà, c'est le futur chirurgien qui va vous opérer, hein, en quelques années. Allez, il remet ça, il recouvre. Donc il aura ce propre chirurgien, il n'a pas le chakra d'amour, il ne passe pas de mauvaises nuits, il va quand même louper, hein, alors que le chirurgien en chère et un os, il fallait savoir ce qu'il peut, ce qu'il peut faire. Ça c'est impressionnant. Voilà, première petite, première petite chose, je passe à la deuxième, si j'arrive. Voilà. Ça c'est pas mal, c'est Boston Dynamics, c'est le plus grand producteur de bus. C'est pas tout à fait manouï, il a pas de tête, il a pas de patte, il a des roues, enfin, et avec ses roues, il fait tout ce qu'on peut faire, quoi. C'est le robot Handel de Boston Dynamics, dont je me demandais dans ma introduction si c'était ça qui était le plus à craindre, ou si c'était les grands systèmes de traitement des données que nous connaissons. On est déjà capable de faire des choses extrêmement précises, extrêmement pointues. Donc c'est pas tout à fait ce qu'on a dans les entrepôts d'Amazon, mais c'est des choses relatives, ça ressemble un peu à ça. Sur l'escalier, ça n'a aucun problème. Ce qui est fascinant, c'est l'équilibre avant qu'il est sur des roues. Sur un terrain de foot, avec moi aussi. Voilà, c'est le futur arbitre, le futur arbitre international. Il sera respecté, je pense que... On va prendre un sifle de Ménalty, personne ne protestera. Alors, hop, bisseau tranquille. Hop, voilà. Ça c'est l'arrière. Après j'en ai une petite troisième. Donc Boston Dynamics, c'est le... Alors ce qui était curieux, c'est que ça appartenait à Google et que Google a vendu. Alors, pour quelles raisons ? Est-ce qu'ils ont préféré investir dans d'autres secteurs ? On est un peu surpris que Google se soit débarrassé de Boston Dynamics. Alors, il y aura les drones, mais il y aura aussi certainement sur les champs de bataille des bestioles de ce genre, qui seront évidemment très, très, très performantes. Alors, ça pourrait devenir aussi des chiens de compétence. de compagnie, voilà, beaucoup de possibilités. Il y a apparemment un grand avenir aussi pour les robots de compagnie, pour les personnes âgées, etc., qui iront leur faire leur commission, prendre la conversation, qu'ils pourront jouer au jeu de go avec elles. Ils sont très élégants. Aucun problème pour le demi-tour. Je passe à la dernière. Alors là, c'est assez troublant. Là aussi, j'ai peut-être trop du sein de prudence, on ne sait pas trop ce qu'il faut en penser. Mais vous allez voir, vous allez assister à une crise de nerfs, une crise de nerfs robotiques. Il n'arrive pas à poser le truc. Voilà. Et là, on voit tout par terre. C'est tout. On ne pose pas l'interprétation. En fait, j'ai trouvé ça sur internet. Voilà. Donc, j'ai terminé mon exposé. On va passer à la discussion et aux échanges. Auparavant, je vais demander, comme nous le faisons chaque mois, je vais demander aux personnes qui veulent rester dîner avec nous tout à l'heure, de lever le doigt pour que Brigitte puisse vous dénombrer et prévenir l'auberge, les cuisines de l'auberge. Laissez le doigt lever un tout petit moment pour qu'on puisse bien vous dénombrer. Apparemment, il y a peu de volontaires. Si, quelques-uns. Personne d'autre ? Si, là-bas au fond d'eux. Le compte est bon, Brigitte ? C'est bon ? C'est bon ? Bien. Alors, je vais demander à Brigitte ou à Christian de Laura Michel. Voilà. De vous tendre le micro. Et la parole est à vous. Voilà. Merci, Michel. Allez, 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 allez. Donc, à vous, maintenant, de réagir, de contester, de compléter ce que j'ai essayé de vous présenter. C'est à l'état du meilleur principe. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Oui. On a vu beaucoup de robots humanoïdes ou qui ressemblent à des animaux. Mais on va avoir d'autres robots qui sont déjà prêts. Par exemple, la voiture autonome. Je n'en avais pas parlé. Et je pense que d'ici... J'allais dire aussi sur un propos de Total Recall. Un petit peu, peut-être. À peine, à peine. À peine. Donc, je pense que d'ici dix ans, ça va être assez courant. Et d'ici vingt ans, ça sera ringard de pas avoir une voiture autonome. Je pense que maintenant, c'est ringard de pas avoir un téléphone sophistiqué. Autre exemple, ça sera la maison autonome aussi, qui va réguler le chauffage, ouvrir les volets, regarder dans le frigo. Il y aura un oeil qui regardera dans le frigo, qui vous dira... Il ne vous dira même pas. Qui commandera directement et ça sera livré automatiquement. Qu'est-ce qui manque dans le frigo ? Il manque la bouteille de lait, etc. Ça, c'est tout proche, tout ça. Donc, je pense que ça existe déjà en partie chez des gens très fréqués. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que... Peut-être... Enfin, c'est mon point de vue. Il faut pas avancer trop vite dans la robotique pour plusieurs raisons. Il faut prendre le temps. Pourquoi être pressé ? Finalement, on vit dans un monde qui est déjà pas si mal. On a eu tellement d'évolution depuis que je suis né. C'est affolant, d'ailleurs. Et je pense qu'il faut freiner un peu, à mon avis. Parce qu'on a eu la révolution industrielle qui est allée très vite, qui est avancée de façon anarchique. Et on voit les dégâts de cette révolution industrielle, l'effet de serre, etc. Des choses assez pernicieuses. Parce qu'on a peut-être avancé de façon anarchique et trop vite. Et on a le temps, puisque la planète, elle va encore vivre, j'espère, quelques millions de... peut-être milliards d'années, encore. Donc, l'humanité a le temps d'avancer. N'allons pas trop vite. Et protégeons et avançons avec plus de sûreté. Et je pense que l'avenir, bien sûr, c'est la robotique. Ce sera un grand avenir. Mais, à mon avis, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut pas ralentir et assurer les pas qu'on fait en avant dans la robotique ? Merci. Deux réponses très très rapides, parce qu'il faut que tout le monde s'exprime. Surtout pas me lancer dans un deuxième exposé. La voiture autonome, c'est vrai que j'en ai très peu parlé. Petite allusion. Là, il y a une question très simple à se poser. Pourquoi Google investit massivement dans les voitures autonomes ? C'est qu'on peut penser que ces voitures autonomes vont également vous guider vers... Aujourd'hui, vous recevez déjà, quand vous commandez, on sait ce que vous aimez comme produit. Donc, vous recevez. Tout à l'heure, on parlait de façon assez spectaculaire de ma belle-sœur qui est allée visiter un commerce et qui reçoit, une demi-heure après, des conseils de commande de produits. On est tous pistés. Pourquoi Google investit massivement ? Parce que ces voitures ne se contenteront pas de vous conduire. quand vous serez entre Toulon et Lavalette, on vous dira, nous savons que vous êtes très très friands de téléphones portables. Eh bien, il y a une très très belle promotion de téléphones portables à tel endroit, je vous y emmène. Et vous direz oui ou non, mais enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, Google a préféré investir dans cette voiture autonome. C'est vraiment le plus gros financier dans la recherche de la voiture autonome, c'est Google. On peut être surpris au départ. Et du coup, comme il ne peut pas quand même tout faire en même temps, il s'est débarrassé de Boston Dynamics et des autres robots. Il y reviendra peut-être dans un deuxième temps. Alors, la lenteur, deuxième aspect de votre intervention. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, j'ai fait un café philo qui s'appelait « Pourquoi le temps s'accélère-t-il ? ». Alors, vous n'avez pas pu y insister très certainement parce que j'ai posé cette question-là, hein, de la vitesse et de la lenteur. J'avais lu un livre qui m'est passionné qui s'appelait « Éloge de la lenteur ». Pourquoi est-ce qu'on veut aller si vite ? Effectivement, Nietzsche, qui est mon ami et est là toujours avec moi, Nietzsche, hein. Il est le seul philosophe qui pose cette question. Qu'est-ce que c'est cette frédésie ? Tout d'un coup, on est tout pronépressé, il faut absolument arriver à faire les choses dans... On a le temps, hein. Mais, effectivement, c'est tellement... Alors, j'avais lu un livre traduit d'allemand, d'Arton Trosa, qui est un grand sociologue allemand, qui fait le point là-dessus, hein, sur l'accélération du temps, et qui se demande si, effectivement, la bataille contre l'accélération, elle n'est pas un peu permis d'avance. Tout va tellement dans le sens de la vitesse, mais je vous donne entièrement raison. Alors, il y a des réactions, hein. Même si je parlais de révolte, il y a des réactions. En Italie, il y a des slow city, hein, où on essaye de ralentir, de lever le pied, d'aller moins vite. Alors, voilà. C'est peut-être qu'on sera tous, à un moment donné, avides de ralentir. Et je pense, comme vous, que ça serait... Mais c'est tellement à contre-courant de tout ce qui se passe par ailleurs qu'on peut avoir des doutes là-dessus. Mais, effectivement, la robotique est inévitable et on voit mal comment on pourrait s'y opposer ou faire marche arrière par rapport à ça. Donc, nous sommes obligés de reconnaître que sur une quantité de plans, la machine est supérieure à nous. Elle fonctionne mieux que nous, plus rapidement que nous, de façon plus chiale. Et on voit pas pourquoi on s'entêterait à faire moins bien ce qu'elle fait mieux que nous. Alors, ce qu'il faut, c'était le sens de ma conclusion, c'est nous recentrer sur ce que nous faisons bien, hein. Nous recentrer sur ce que nous faisons mieux. Demandons-nous qu'est-ce que nous faisons mieux que l'intelligence artificielle. Et je crois qu'il y a des réponses à ces questions. Et recentrons-nous là-dessus. Je disais mercredi à Sanary que je posais la question à mes étudiants, il n'y avait pas encore de tablette et de smartphone quand je parlais. C'est un souvenir qui remonte à 25 ou 30 ans. Je disais aux gens de Sanary, je posais la question à mes élèves quand j'avais des classes scientifiques, comment ça se fait que vous ne soyez pas jaloux de votre calculatrice ? J'ai jamais vu de crise de jalousie. Ils avaient des calculatrices qui calculaient bien mieux qu'eux, hein. Aucun problème, hein. Ils faisaient des calculs, ils étaient incapables de faire. Ils étaient tout contents, ils avaient compris, ils n'avaient pas de complexe. Ils n'avaient pas de complexe. Et je leur disais du même coup, alors là ça les vexait, hein. C'est peut-être parce que les maths c'est un peu con, hein. Ça ils n'aimaient pas trop, hein. Mais est-ce que, je pose simplement la question à toute innocence, hein. Est-ce que les tâches robotisables et informatisables ne sont pas les tâches les plus médiocres, hein. Posez-vous cette question. C'est intéressant cette question. Ce qui est le plus difficilement informatisable, robotisable, c'est peut-être ce qui est le plus élevé. Et c'est peut-être ce sur quoi nous avons encore une puissance, donc tout ce qui est l'ordre, effectivement, de la créativité. Je donne un exemple. On a essayé, effectivement, de faire faire de la peinture ou de la poésie au robot. C'est à en pleurer, hein. C'est à en pleurer de nullité. Et ça va durer longtemps, quoi. Ils font du traitement, ils font de la manipulation, ils font un combinatoire de mots ou de couleurs. Alors c'est vrai qu'on dirait que certains tableaux contemporains ne sont peut-être pas très supérieurs. Mais bon, c'est un autre débat. Oui, il y a quelqu'un qui a... Oui, allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, d'abord, effectivement, par rapport au robot, je pense que ce qui va très vite et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle avant tout. Et là, il se passe des choses aujourd'hui avec IBM, justement, qui fait des neurones, enfin, des intelligences artificielles synaptiques. Tout à fait. C'est-à-dire... Et là, on arrive, par exemple, à créer une petite machine qui a 48 millions de neurones, c'est-à-dire autant qu'un rangeur. Donc, mais ça ne marche pas comme ça. Et le gros truc qui va arriver, et ça contredit un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on aimerait que ça n'arrive pas, mais c'est la singularité de l'intelligence des robots. Parce qu'on y arrive, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, parlons pas de robots, c'est un peu... L'intelligence artificielle, là, on arrive au point où elle va être capable... Il faut... On reprend un petit peu les textes de Piaget et tout, on peut appliquer ça au robot, c'est-à-dire qu'elle est capable de s'adapter, elle est capable de faire des erreurs, elle est capable d'être en épigé. C'est-à-dire, par rapport à l'extérieur, elle va être capable d'apprendre. Donc, on a tout à fait une intelligence qui va être capable d'être aussi singulière que nous. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle ? Moi, je ne pense pas. Je pense que ça nous donne aussi un beau miroir pour savoir ce qu'est l'intelligence, parce qu'on ne sait pas. Les philosophes ont une vision, les définitions ont une autre, et ainsi de suite. Et ça va être intéressant de se poser ces questions-là. Après, pour revenir à ma question... Alors, je reprends le petit texte de Bernanos, qui était vachement intéressant. Et quand je lis que je dis ça, moi, je pense que c'est la façon que j'ai abordé le truc, c'est de dire, faut-il avoir peur des robots ? Est-ce que c'est la bonne question ? Est-ce que la bonne question, c'est pas, faut-il avoir peur des humains qui font des robots et qui vont utiliser les robots ? Je reviens à Bernanos. Bernanos, il dit ce qui se passe aujourd'hui. Il dit, nous sommes déjà soumis à la machine, qui elle-même est l'apanage des puissants, et on continue. Quand on regarde dans le temps, on a tout standardisé, et notre pensée se standardise. Vous parliez de... Quand vous êtes sur Internet, vous avez tout de suite Amazon qui, grâce au rythme machin, vous dit, voilà, vous aimez bien ça et tout. Mais tout ça, ça réduit la pensée. Les gens s'habituent à penser de façon standardisée. Donc moi, je pense pas que ce soit les robots le problème. Mais en même temps, le problème, c'est nous. Voilà. Parce que quand on prend la chose depuis le début du temps, elle a toujours été la même. Là, c'est vrai que le tsunami qui arrive effectivement va être... C'est un changement de paradigme complet. Ça va être un truc... Voilà. Mais, on sera toujours les mêmes humains, et on fera toujours ce qu'on a fait depuis toujours. C'est-à-dire... Là, je prends la poésie, 16ème, hein, la soumission volontaire, voilà. Déjà, là, à l'époque, on disait, quand même, les gens ferment leur gueule et se soumettent. Et l'État, ce qu'il veut, c'est des gens qui soumettent. Les puissants, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est des gens... Quand on parle de... comment dire... du minimum vital d'approuver... Voilà, des gens qui vont avoir le minimum pour vivre, ferme leur gueule, ils se soumettent, et voilà. Il faut que les choses soient calmes, il faut que les gens consomment, et ça, robot ou pas, ça continue. Le problème, c'est qu'avec la robotisation et la numérisation, et l'intelligence artificielle, ça va prendre des proportions qu'on ignore. Parce que la petite pointe d'optimisme, pour terminer, c'est qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Ça peut bouger, on ne sait pas. Voilà. Merci, merci de ces belles romans. Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais on n'est pas en désaccord du tout. Je suis d'accord sur le fait que les machines, effectivement, peuvent nous surprendre, elles le font déjà, et elles apprennent. Donc, on a dépassé... Je crois que beaucoup de gens n'ont pas bien perçu cela. Il est révolu, le temps où l'ordinateur accomplissait ce que le programmeur avait prévu au moment où il avait créé les outils qu'il avait installés au cœur de la machine. C'est fini, ça. Les ordinateurs apprenants font des choses qui surprennent le programmeur et le concepteur. Et à ce moment-là... Alors, effectivement, la singularité, c'est la thèse un peu de Kurzweil. Je citais l'autre jour à Saint-Marie, mais ce n'était pas pendant la conférence, je crois que c'était pendant le repas, qui a suivi. J'avais vu, il y a un très vieux souvenir là aussi, il y avait une émission qui était magnifique à la télévision qui s'appelait L'Avenir du futur. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était une magnifique émission. Et il y avait un chercheur américain qui s'appelait Dreyfus qui avait été invité et qui avait tenu les propos suivants. Et je n'ai jamais oublié tellement ça m'avait marqué. Il disait finalement, bon, vous dites la machine, elle n'a pas de conscience. Mais les philosophes ne savent pas ce qu'est la conscience. Donc, imaginez que la conscience, ça soit la somme de facultés. Donc, vous donnez à la machine la mémoire, elle n'est pas consciente. Ok. Petit a. Vous lui donnez petit b, la perception avec une caméra. Elle n'est toujours pas consciente, on est d'accord. Vous lui donnez petit c, etc. Bon, à un moment donné, vous allez donner z et elle va devenir consciente. Parce que la conscience, c'est l'intégral de toutes ses propriétés. J'ai trouvé ça absolument génial comme raisonnant. Parce qu'effectivement, nous ne savons pas, nous autres philosophes soyons modestes. Ce qu'est la conscience. On ne sait rien. Il y a autant de définitions de la conscience que de philosophes qui se sont exprimés sur le sujet. Donc, oui, il peut y avoir surprise de la part de la machine, bien sûr. Il peut y avoir surprise de la part de l'être humain. Le dernier point que je voudrais développer par rapport à ce propos très intéressant que vous avez tenu, il y a un concept que j'aime beaucoup, qui est peu connu, qui a été créé par un philosophe allemand du 19ème siècle, qui s'appelle Cap, qui s'appelle l'externalisation. Que disait ce monsieur ? L'homme a une originalité. C'est que les animaux ont modifié leur propre corps. On le voit très bien avec les insectes, par exemple, qui résistent à tous les insecticides parce qu'ils transforment leur corps. L'homme, au lieu de se transformer, il a utilisé des outils et de telle façon qu'il n'a pas eu besoin de se transformer lui-même. Bon, c'est pour ça qu'il faut être très très méfiant à l'égard de ce que propose celui qui veut nous inventer des trucs dans le cerveau. Donc, peut-être qu'effectivement, en faisant accomplir par des machines des choses que, finalement, nous accomplissions parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais on peut très bien s'en passer de les accomplir. Peut-être que ça va réveiller des dispositions, peut-être qu'on va devenir plus créatifs. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver, mais on vit une époque merveilleuse parce que dans les 10 ou 15 ans ou 20 ans qui viennent, il va se passer des trucs énormes, considérables, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai tenu à écrire un livre que je mets à votre disposition, le Manifeste des Esprits Libres, pour dire que quand des gens vont nous ramener au 8e siècle ou 6e siècle de notre ère, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'avenir. Mais voilà, ça c'est mon point de vue et je l'ai exprimé. Oui, qui veut parler ? Monsieur, je vous en prie. Oui, pour donner encore une petite note un peu plus optimiste, on a dit tout à l'heure qu'il y aurait quelques personnes qui développeront tout en haut de la pyramide et les petites mains qui feront le vénage. Tout à fait. Mais le noyauture des consommateurs, c'est la tranche du milieu. Je l'ai entendu. Donc, les gens qui combineront un mot, théoriquement, devraient mettre tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent placer leurs produits. Parce que s'ils fabriquent pour personne, ça ne sert à rien. Donc, j'ose espérer qu'il y aura une autorégulation qui permettra de gérer le problème. Très bien. Alors, quitte à surprendre certains de mes amis ici présents, je vais citer Lénine. Mon ami Bernard Chabot serait très touché, je pense à lui. Il y a un petit livre de Lénine que j'avais trouvé assez extraordinaire dans ma jeunesse qui s'appelait l'impérialisme stade suprême du capitalisme, qui était pâti sur le schéma suivant, qui doit être absurde en disant, au fond, le problème du capitalisme, c'est qu'il a besoin de consommateurs, effectivement. Et comment il a résolu ces crises, à la fin du 19ème, au début du 20ème, en allant chercher des consommateurs ailleurs. C'est-à-dire qu'on produisait et on allait trouver des marchés. Bon. Il se trouve que les consommateurs, ils sont devenus producteurs. Et maintenant, c'est eux qui les envahissent avec leur monde. Autrement dit, la question, et tout le monde sait, ceux qui me connaissent savent à quel point je ne suis pas pour le moins du moins marxiste ou léniniste, mais ça ne m'empêche pas de trouver de la force dans certains raisonnements de Marx ou de Lénine. Le raisonnement de Lénine est inattaquable. C'est-à-dire qu'effectivement, produire, s'il n'y en a pas d'acheteurs, c'est perdu d'avance. Donc, si effectivement on a une masse de gens qui n'auront pas les moyens d'acheter les produits qu'on va leur proposer, le système va s'écrouler. C'est absolument évident. Et les individus qui sont tout en haut de la pyramide ne sont quand même pas stupides à ce point de préparer un monde comme ça. Dernier point par rapport à ça, j'avais un grand professeur de philosophie qui m'a beaucoup appris, même s'il ne m'a pas conversé à son rationalisme, qui était Éric Weil à Nice. Éric Weil nous avait appris, à nos autres étudiants, personne ne nous avait jamais dit ça, qu'au début du XXe siècle, un des rares hommes de la planète qui avait dans sa bibliothèque les œuvres complètes de Karl Marx, c'était Ford. C'était Ford. Et il avait compris, il avait dit effectivement, si on produit des bagnoles et que les ouvriers peuvent pas les acheter, ça va être la révolution. Donc, le système américain s'est transformé de telle façon qu'il a transformé les prolétaires en consommateurs dotés de pouvoir d'achat. Ils ont pu acheter les bagnoles produites par Ford et le capitalisme, au dernier nouvel, se porte pas mal aux États-Unis. Bon, il n'y a jamais eu de grandes menaces révolutionnaires de type marxiste ou communiste aux États-Unis. Donc voilà, effectivement, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Ce système-là, c'est pour ça que j'ai un peu égratigné de boule. Je trouve un peu ahurissant cette idée qu'on va pouvoir... C'est pas très grave. Alors, vous me donnez une occasion. Vous me donnez une occasion et je vais la saisir parce que c'est important. J'ai, chacun le sait, j'ai une grande sympathie pour mon ami et collègue du Ferry, je l'avais dit à la garde il y a 3 ans ou 4 ans. Il y a un point sur lequel je suis en désaccord constant avec vous, Ferry, c'est sur la question du travail et de la robotisation. Hier, oui, comme les choses sont bien faites, hier, 14 septembre, dans la Figaro, titre de l'article de Ferry, vous pouvez trouver ça sur Internet, « La fin du travail, une illusion ou une exclamation ». Alors, c'est cette illusion funeste qui alimente le fantâme de l'allocation universelle que Nicolas Bouzou, l'économiste le plus brillant de sa génération, dénonce dans son air un livre. Bon, le travail est l'avenir de l'homme, bien. Mais le travail, bon, très bien. Et ensuite, qu'est-ce que je lis ? Qu'est-ce que je lis ? Je lis trois prophéties, qui ne sont pas des prophéties, qui sont des pronostics. D'abord, il cite Schumpeter. Chaque fois, on voit les emplois que le progrès détruit, jamais ceux bien plus nombreux qu'il recréent. C'est fini, ça, Schumpeter. Là, il est au bout de les rader. Complètement convaincant. Ça ne marche plus comme ça. Ce n'est pas vrai que ça va créer plus d'emplois que ça. C'est stupide. C'est comme si on imaginait qu'il y aurait plus de travail pour les chevaux en créant la bagnole. C'est complètement débile. Et ensuite, qu'est-ce que je lis ? Sous la plume de mon ami, infiniment respecté, Luc Ferry, il faudra couper ça, la caméra, je ne veux pas qu'il le voit. Entre 2015 et 2025, l'intelligence artificielle remplacera de nombreuses tâches, non seulement routinières, mais aussi sophistiquées en médecine, etc. Le chômage technologique sera relativement violent. Deuxième épisode. Entre 2025 et 2050, l'IA pourrait remplir des tâches bien plus complexes, qui supposent une bonne coordination cuisinier, serveur, etc. En revanche, si l'on parvenait en 2050 à créer une IA forte, c'est-à-dire un humanoïde réellement intelligent, alors là, dit-il, ça serait peut-être la fin de l'humanité. Nous serions alors comme Néandertal face à Cro-Magnon. Mais à ce stade, disons-le clairement, la question de la fin du travail serait le cadet de nos soucis. Bon, c'est quand même troublant que le grand Luc Ferry écrit, donne un titre, la fin du travail, une illusion, et que le contenu de l'article contredire absolument le titre de l'article. Puisqu'il est en train de dire, il y aura des destructions massives d'emplois dans la première évolution qui est en train de se produire maintenant. Il y aura une destruction encore plus massive dans la deuxième période, 2025, et puis il y aura peut-être la disparition de l'humanité. Bon, moi, il est vraiment temps, j'ai un grand respect pour Luc Ferry, mais là, il s'arc-boute sur une position idéologique qui ne tient pas la route. Mais il n'est pas le seul, il n'est pas le seul. Vous entendez dire, c'est-à-dire que je tenais à faire ce café philo et à vous présenter les arguments que j'ai lus cet été. On cite souvent, je ne tient plus la route, c'est fini. Ça ne peut plus marcher comme ça. On voit mal comment, alors que 90% de l'emploi du tertiaire va disparaître dans les 20 ans qui viennent. Alors, certains disent, oui, il y a une expression, je cherche le mot, je n'ai plus trouvé, l'équivalent en français, c'est travaux de merde. On va maintenir des travaux de merde, c'est-à-dire dont on n'a pas besoin, mais pour éviter que les gens soient au chômage, on va maintenir des petits travaux que les machines feraient bien mieux. Bon, oui, mais ça ne sera pas viable très très longtemps, ça. Donc, non, il faut être clair, il faut prendre à bras le corps ce problème, il va y avoir une disparition massive de quantité d'emplois, y compris dans des secteurs comme le sous-sonne-pas, pointus, où on a des machines qui vont être capables de performances absolument extraordinaires. Voilà. Et puis, à partir de là, interrogeons-nous sur quelle société nous voulons mettre en place. Et ce n'est pas forcément, j'ai l'enjeu à ce que disait monsieur tout à l'heure, ce n'est pas forcément une catastrophe, finalement, d'être ainsi libéré de tâches fastiduelles. Bon, moi, je suis frappé depuis, enfin, les gens de ma génération, je ne suis pas le seul, je ne suis pas un cas unique, je suis quand même troublé, je pèse mes mots, hein, je suis troublé par, disons, des indigas ou des partis politiques, je resterai dans le vague pour ne pas choquer les âmes sensibles, que j'ai entendu dans ma jeunesse dire, c'est scandaleux, c'est ces travaux, ces travaux ouvriers qui sont pénibles, qui sont répétitifs, et puis le jour où ils disparaissent, ils disent, il faut sauver absolument ces emplois. Bon, non, Marx était beaucoup plus cohérent que ça, il disait, c'est une libération pour l'humanité, que de pouvoir se débarrasser de ces travaux pénibles, fastidieux, inintéressants, c'est une libération pour l'homme, à condition que la société, effectivement, je veux bien qu'on me qualifie de marxiste, si on me prête ce raisonnement-là, c'est la société qui doit évidemment s'adapter de telle façon qu'elle puisse fonctionner de cette façon-là. Mais arrêtons de sortir de mon choix à l'idée que le travail des mineurs a disparu, ou que les ouvriers qui tournaient le boulon, comme dans Charlie Chaplin, le film de Charlie Chaplin, que ces travaux aient disparu, il y aura beaucoup d'autres travaux qui disparaîtront. Et le travail d'une caissière, ça rend, ça rend, c'est utile que des femmes trouvent, des femmes, parce que ce sont, je ne suis pas anti-fémini, ce que je dis, mais ce sont souvent des femmes à la caisse de mon supermarché, qu'on puisse trouver des travaux de caissière, ça rend service à 100 gens, mais ce n'est pas très marrant, regardez-les à la fin de la journée, là, peut-être qu'elles ont. Donc, des caisses automatiques, ben oui, c'est quand même pas mal. Le problème, c'est qu'effectivement, ça prive d'emploi des individus qui ne peuvent pas faire autre chose, qui n'ont pas les moyens à l'instant T de faire autre chose, et que c'est à la société, effectivement, de trouver des solutions. Mais on ne va pas pleurer sur la disparition de ces emplois inintéressants, répétitifs, barbants, déprimants. Il ne faut pas pleurer là-dessus. Donc, c'est vrai qu'on va être obligés de changer de type de société. Ça n'aura pas le choix. Est-ce qu'on en a la capacité, la force, l'intelligence ? Ça, c'est un autre débat. Je ne sais pas si vous avez eu lequel de suite, hier soir, la Grande-Ibérie, où ils ont invité Yoann Noa Hari, je vous l'ai invité vraiment à lire. Non seulement Saint-Piens, qui a été le plus gros succès planétaire. Homo Deus. Mais la suite, c'est le début septembre, Homo Deus. Je n'ai pas lu encore. C'est vertigineux. Je l'ai commandé chez Amazon. Je l'attends aussi. On va me l'offrir, parce que c'est l'anniversaire. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, je crois, je vais me précipiter sur l'édit et que je vais l'avoir reçu aussi. C'est très impressionnant. En vrai, on va numérer des hommes, qui veut dire des dieux tout-puissants, qui vont maîtriser le corps, l'espérance de vivre augmentée formidablement. Mais des dieux, peut-être malheureux. Et en tête, encore plus de dépression qu'avant, parce qu'ils ne servira plus à rien. Et dans cette grande masse de gens, si je suis les raisonnements, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Les économistes qui disent, ça va supprimer les emplois, si je regarde ce qui se passe en Europe, j'extrapeau les tendances, on a de plus en plus automatisé depuis 40-50 ans, ça s'est accéléré de façon exponentielle. Plus les pays sont automatisés, je pense à l'Allemagne et l'Italie, plus ils ont des taux de chômage faibles. Oui, avec des travaux de merde, avec des salaires aux cartes du chemin. Merci, c'est ça l'Allemagne. Le niveau moyen est quand même assez élevé. Parce que, pour les gens qui ont un vrai travail, le système allemand, c'est quoi ? C'est effectivement robotisation, et en même temps, donc, pour maintenir l'emploi, les gens qui ont des demi-emplois, des cartes d'emploi, avec des salaires extrêmement bas, pour l'instant, les Allemands, ils sont bien disciplinés, ils continuent à marcher ou pas, Adolf, ils a bien dressés, mais ce n'est peut-être pas éternel. Après, il y a quand même, contrairement à ce qu'on dit, les tâches les plus simples sont les plus faciles à automatiser. C'est le contraire. Mais on ne le fait pas, ou on le fait déjà depuis longtemps, mais vous ne vous en rendez pas compte. Après, c'est une question de rentabilité. Est-ce qu'on va jusqu'au bout ? Moudre le café à la main, mouler un café de la commère, tout le monde savait le faire. J'aimais bien quand j'étais poté. J'étais poté à acheter son petit robot Winnex, ou sa machine Nespresso, qui le fait tout seul. On est entouré de petits robots, déjà, on en achète des millions. Vous en avez au moins une dizaine dans vos appartements, si vous regardez. Donc, on en a beaucoup simplifié de ces tâches-là. Le poissonneur qu'il y avait dans la station de métro, qui était souvent annoncé à la veillette de guerre, effectivement, maintenant, il est tourniqué. Tout le monde a l'escalade généreusement pour ne pas payer. Globalement, j'ai vécu sur 25 ans d'une société industrielle, on fabriquait. On est passé dans l'appartement. On avait au départ une usine avec 60 personnes. Quand j'ai quitté le groupe, on était 360. Mais la partie production, au début, c'était la moitié du personnel qui était employé. Aujourd'hui, on a trois usines, mais quatre personnes dans la production. Tout le reste, c'est robotisé. Mais les quatre personnes, ce sont des employés. Vous êtes dans une salle qui a un hasard, ils pilotent les cubes qui se remplissent avec des camions qui arrivent à 10 minutes près avec des pénalités sinon. Par contre, les gens ont été utilisés. Ça nous a permis de créer, en étant compétitifs, des agences. On est passé par exemple de 20 agences à 50. Et là, on a gardé les vendeurs. Parce que je ne pense pas, on pourrait imaginer des vendeurs robots qui vont rouler dans les voitures entièrement automatisées. Ils vont vendre à des clients robots aussi. On va encore plus loin. Pourquoi pas ? Mais la relation humaine, elle aime bien quand même discuter, choisir. Et s'il n'y a plus de relation humaine, on ne sert plus à rien. Effectivement, s'il n'y a plus de consommateurs humains, ça ne sert plus à rien. Si vous mettez tout le monde avec un revenu minimum parce que vous êtes devenu inemployé et inemployable, vous ne pourrez plus acheter. Parce qu'on sait remplacer aussi, il y en a quelques-uns qui vont guider très bien pour entretenir tout ça, qui vont créer tout ça. Mais il faut garder la classe moyenne, il faut garder toutes les classes. La classe moyenne, c'est 90% des achats qui se font. Si ces gens-là ne savent plus à rien, et que vous leur donnez 400 balles pour survivre, ils n'ont pas de loisirs, ils vont déprimer, voire se suicider. Le système s'écoulera très, très vite. Maintenant, on est en train de se faire peur tout seul, un peu comme Bigard avec les chauves-souris. Dans la réalité, ça progresse et évoluirement. Non, ton diagnostic n'est pas faux. Après, pour l'instant, les solutions pour régler, pour faire en sorte qu'on garde une classe, enfin, une strate moyenne, je ne dirais pas classe, entre les individus ayant des emplois très pointus et très bien payés et ceux qui ont des emplois, des sous-emplois très bas et très mal payés, voire un revenu universel, c'est comment on va effectivement permettre à cette majorité de citoyens d'avoir un revenu suffisant, de consommer et peut-être aussi d'avoir une activité. Là où je comprends un peu l'attitude de Luc Ferry, c'est pour ça qu'il rend hommage au livre dont il part dans le Figaro d'hier, c'est que je ne suis pas en désaccord avec l'idée que le travail est une dimension fondamentale de l'existence humaine, une dimension d'épanouissement de l'être humain, être productif, être utile, avoir sa place dans les immenses machines de la société, c'est tout à fait important. On n'est pas que des consommateurs et même si on donnait, effectivement, si on arrivait par je ne sais quel miracle à donner à des gens qui ne travaillent pas le moyen de consommer, est-ce que des gens qui seraient uniquement consommateurs auraient encore un goût à la vie, etc. je ne suis pas convaincu du tout. Non, on a inventé beaucoup de choses. On peut choisir nos désirs et nous proposer des livres comme tu l'évoquais, on peut choisir notre futur conjoint aussi, beaucoup mieux que nous on le ferait peut-être, parce que tous les critères on les connaît, on a toutes les données à analyser de ce qu'il sait faire, tout peut être programmé comme ça, mais à la limite est-ce que ça veut nous vivre une vie où tout est déjà écrit en avance par les robots pour nous ? Qui pilote là ? Qui est l'esclave et qui est le même ? D'où l'idée d'imperfection, sans laquelle j'ai mis l'accent, j'ai trouvé très belle cette idée. Nos imperfections, nos faiblesses, nos imperfections qui sont peut-être notre force. Alors, on va laisser une dernière question, s'il y en a une, parce qu'après... Je voulais juste intervenir par rapport à mon voisin, ça ne me dérange pas du tout de savoir que je pourrais éventuellement ne servir à rien. D'accord. C'est Emdel qui a le déri de la sincérité. Je ne me sens pas obligée d'avoir forcément un statut social. Je pense que... Moi, personnellement, je reste plutôt optimiste. On va de plus en plus, si on regarde l'histoire, vers une société de loisirs, entre guillemets. Quand on regarde les réformes de 1936, les bongers payés, à l'époque, c'était complètement inconcevable de payer deux semaines de bongers payés à des gens qui ne faisaient rien. Ça a choqué bien des personnes à cette époque-là. très juste. Donc, on est passé de 48 heures à 40 heures, à 39 heures, à 32 heures. Mais moi, je serais ravie si je travaille très peu dans la semaine, voire pas du tout parce que j'ai plein d'imagination pour occuper mon temps. Alors, évidemment, après, pouvoir consommer, je suis bien d'accord avec ce qui a été dit avant. Vous savez... C'est là que le mât blesse. C'est là que le mât blesse. On peut avoir d'autres plaisirs de la consommation. plus sain, peut-être, je ne sais pas. En mai 68, il y a un film que vous aviez peut-être vu qui s'appelait Travailler deux heures par jour qui avait eu beaucoup de succès. On va fêter le cinquantenaire de mai 68 que je vais y consacrer mon départ en février à la Garde dans l'occasion de revenir sur ce sujet. Voilà, on est obligé d'arrêter parce que malheureusement les cuisines de l'Overge ne peuvent pas être en activité jusqu'à 7h du matin. Merci de votre présence, de vos questions et rendez-vous de votre présence. Applaudissements 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 Applaudissements